Et bonjour à tous c'est Caldormand, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du guide de Bloodborne, une vidéo qui va être vraiment super intéressante parce qu'on va récupérer énormément de pierre de sang et on va pouvoir augmenter de deux fois notre arme, passer de plus 6 à plus 8, on verra, ça se fera tout au long de la vidéo, une vidéo je pense qui sera assez longue car on va traverser tout le village de Yargul une deuxième fois. Vous voyez là pour le moment on n'en a qu'un, il nous en faut 3 pour augmenter notre arme et une nouvelle fois 5 et donc ça veut dire que 5, 6, 7, on va en récupérer au moins 7. Je vous conseille de mettre les gants de chasseur pour avoir quand même une bonne résistance, nous allons rencontrer des ennemis assez violents qui peuvent nous faire pas mal de dégâts. Faites en sorte évidemment d'avoir les potions au max, ça comme d'habitude, pas de soucis là-dessus. Des galets et papier de feu ou papier de foudre. Donc si vous en avez deux, c'est l'idéal pour le boss de fin. Alors là j'ai 16 000 échos du sang, je vais regarder si je peux augmenter de niveau. On va voir que dans cette vidéo on va rencontrer 3 chasseurs et ces 3 chasseurs là, mon dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire mal ? Mais heureusement il va y avoir une petite technique. Allez, j'ai augmenté mon endurance rapidos. Il me manque les échos du sang. Allez, ça va pas suffire. Je vais augmenter je pense mon endurance. J'ai remarqué que j'étais assez faible, 16 points c'est trop peu. Je vais essayer de monter d'ici la fin de la vidéo à 20. Ça serait vraiment pas mal. Voilà, 15, ça va pas du tout. Bon, je vais l'augmenter à 16, c'est pas exceptionnel mais bon. Allez, du coup, ne vous inquiétez pas si vous... Ah, je suis monté trop. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez plus accéder au chandelier de Yargul, donc le premier village, le village de tout en bas. C'est normal, le chandelier est cassé. Nous, ce qu'on va faire évidemment, c'est qu'on va retourner à Yargul, le village invisible. C'est la deuxième fois où on va, mais cette fois-ci, on est tout en haut. Allez, c'est parti. Voilà, donc vous vous rappelez ici, où il y a ces espèces d'araignées. Avec ce décor assez magnifique, même incroyable. Vous allez voir que le combat contre le boss, à la fin de cette vidéo, on en est encore loin, il y a presque une heure de vidéo, comme je vous disais, pour arriver au boss. Et vous allez voir que... Hop, un morceau de pierre de sang, que l'endroit où on va se battre, je vais y arriver, est quand même vraiment très très sympa. Même le boss en lui-même est vraiment très joli. Allez, attention ici, on va d'abord descendre par là. Il y a un petit, hop, un mec à la gatling. Voilà, c'est le début de la vidéo, il faut que je me mette dans le rythme. On va voir qu'il y a simplement deux individus ici, pas de problème. Et on va s'aperçoire d'une chose qui est très importante, c'est que, vous voyez, ces ennemis, ils sont rouges, comme ça. Eh bien, ça veut dire que quand ils sont rouges, eh bien, ils réapparaissent. Donc, il y a une espèce de mage qui porte une cloche et elle fait réapparaître tous les ennemis au bout d'un certain moment. Donc, ce qui va être important dans cette vidéo, ça va être, avant tout, de tuer d'abord les mages avec les cloches pour s'occuper des ennemis. Donc, vous voyez qu'il y avait un raccourci, pour le moment, on ne peut pas le prendre. On a gagné un homme de fer, voilà. Bon, après, il faut le porter. Je ne vous dis pas que ça va à tout le monde. Moi, je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc, du coup, je pense remettre mon petit casque. Chapeau de chasseur, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc, comme je vous disais, l'objectif, ça va être de tuer les mages en premier. Et on va voir que, quand on va descendre au niveau des escaliers, là-bas, il y a pas mal d'ennemis. Il y a une araignée qui va essayer de nous attraper avec sa main droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir sur la droite, comme ça. Faire un petit zigzag au niveau de l'ennemi qui lance le cocktail molotov. Essayez de tuer celui-là, si vous n'y arrivez pas, tant pis, c'est pas grave, partez. Tout simplement, c'est un sniper qui pourrait nous gêner. Et on va monter sur la gauche. Vous allez voir que la petite sorcière est juste là. Il faut vraiment la tuer. Et une fois que vous la tuez, vous allez voir, les ennemis ont une espèce de phase où on peut les taper. Ils sont beaucoup plus vulnérables. Regardez. Alors, de coup, je le tue, oui. Normalement, il m'en fallait bien plus. Donc là, vous avez le temps de tuer un peu tout le monde. Ici, on peut très vite mourir. Dès le début du niveau, là, la difficulté est quand même augmentée. Je trouve que c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir que ça va être de pire en pire. Là, ce sont des ennemis qu'on connaît. Un peu plus tard, on va tomber sur des espèces de petits squelettes par milliers. C'est vraiment l'enfer. Enfin, c'est pas les squelettes qui sont par milliers. C'est juste qu'il y a une bête qui possède plein de squelettes. Tous les squelettes additionnés font un ennemi à part entière. C'est quand même beaucoup plus clair comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les tuer. Si vous montez, vous allez voir, en fait, il y a l'espèce d'araignée. Les amigdalées, c'est comme ça qu'on peut les appeler aussi, avec sa main droite, va faire une espèce de vortex. Et vous vous rappelez des vortex qu'on avait vus au début du jeu ? Eh bien, c'est ça. Et du coup, elle nous s'attrape et elle nous renvoie au début de la zone, tout simplement. Donc, évidemment, il vaut mieux éviter de se faire attraper. On va aller chercher des joyaux. J'ai une gemme, je crois, d'ailleurs. C'est une gemme qui va nous donner... Voilà, c'est ça. Humide. Cette gemme-là, je suis arrivé. Dis donc, aujourd'hui, début du vidéo, ça commence bien. Bon, c'est pas très grave. Début du vidéo, c'est toujours comme ça. Il faut le temps que je me lance, notamment au niveau de mon jeu. Mais aussi au niveau de ma façon de parler. Donc, cette gemme-là, si on l'équipe sur notre arme, elle va nous donner une petite compétence de foudre. Mais malheureusement, on va voir, et je pense que je vais vous le montrer quand on retournera au rêve du chasseur. C'est pas très très intéressant, en tout cas, pas sur notre arme de Ludwig. Alors, ici, il y a une porte, malheureusement, on ne peut pas l'ouvrir. Vous avez entendu la cloche ? À mon avis, il y a une petite sorcière dans le coin. Alors, ici, on va rencontrer un ennemi qui est juste là. En fait, il va apparaître dans notre dos. Donc, on va essayer de le tuer assez rapidement. Et il y a un ogre. Voilà, donc on va essayer de tuer l'ennemi qui est là. Très important, celui-là, parce que sinon, il nous casse les pieds contre l'ogre. Voilà. Celui-là, on va le tuer, comme d'habitude, avec des contres. Vous voyez, ils sont rouges encore. Ça veut dire qu'eux vont réapparaître si on ne tue pas la mage. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut appeler ça comme une mage. Mais bon, ce n'est pas très grave. Allez. On va récupérer l'item rapidement. On peut la tuer avant. Mais je vais récupérer l'item. C'est la rune héritier. On va en parler un petit peu plus tard. Là, on commence vraiment à avoir des runes en quantité. Donc, on avance, on monte les escaliers. Et on va taper tranquillement. Hop, elle est là. Attention, parce qu'elle peut vous faire des dégâts. Elle a une espèce de petit couteau. Si vous attendez un peu trop longtemps, elle peut vous faire très mal avec des attaques combo. On va tuer, bien sûr, le mec à la Gatling. Et puis, celui qui a le bouclier. Je vais te le mettre en dessous. Je vous préviens, je risque de mourir dans cette vidéo. Je vais faire attention quand même. Je vais prendre mon temps, notamment sur les trois chasseurs. J'ai une petite technique. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite. J'espère que j'ai une technique vraiment qui est un peu cheatée. C'est un peu de la triche. Je vous le reconnais, mais c'est un moyen de passer facilement. Et de ne pas se prendre la tête. Je vais vous montrer ça. Après, libre à vous de les tuer comme vous voulez. Mais on en reparlera un peu plus tard. Mais je sais, je pense qu'il y a certains commentaires qui vont dire Oui, mais tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Écoutez, je propose un guide. Le meilleur moyen de finir le jeu. Assez facilement. Et je trouve que cette solution est plutôt rigolote. Alors, on entend une nouvelle fois une cloche. Alors, vous voyez cette araignée devant. Si vous avancez, elle va lancer une espèce d'attaque de foudre. Ce que je vous conseille, nous, c'est de descendre juste ici. Dans ce petit passage secret. Allez, c'est parti. Alors, attention. Ne pas aller trop trop loin. Et surtout, il y a des petites sorcières parfois qui peuvent descendre. Je dis petites sorcières, mais en fait, elles sont plutôt grandes. Et elles vous sautent sur la tronche. C'est plutôt grave. Là, on va tout de suite courir sur la gauche. Rapidement. On va tuer la petite mage. Voilà. Vous voyez son couteau, là ? Ça, ça fait mal. Et il y a... Regardez. Un peu plus loin. Attention de bien faire en sorte d'avoir votre pistolet et pas votre torche. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir le contrer. Voilà. N'importe quoi. Je sens que cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Mais bon. Ça va bien se passer. J'ai essayé de me concentrer. Le plus important, c'est que... Déjà, j'arrête de parler. Et que je me concentre. Le plus important, c'est que je vous montre la route. Alex, c'est petit secret. Mon niveau de jeu, on s'en fout. Très facile, en plus, ce contrôle-là. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je n'y arrive pas. Je le fais un peu trop tôt. Normalement, il devrait mourir. Certains ennemis sont un peu plus costauds que d'autres. On a vu que l'ogre, il fallait lui faire deux comptes pour le tuer. Lui, un, ça suffit presque. Allez. Du coup, on va redescendre. Et là, quelque chose de très importante. Très importante. Ouh là là là. Bon. Très important. On va descendre ici pour récupérer la clé de la cathédrale. Euh... Du faubourg de la cathédrale supérieure. Un truc comme ça. Vous allez voir. Très intéressant d'ailleurs. On a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un chasseur. Ou... Qui a attendu son heure. Prisonnier ici. Personne ne l'a sauvé. Et il a fini mort. Comme tout simplement assis en attendant. Ça devait être un chasseur assez intéressant. Et assez dangereux. Parce que regardez comme c'est barricadé. Attention, le chasseur l'a gâté. Ah, on peut le taper d'ici. Je ne savais pas. C'est cool. Ça devait être un chasseur plutôt costaud. Parce que vu comme il est emprisonné. Mais bon. Ça nous permet de récupérer. La clé. On va tuer bien sûr le chasseur à la gatling. Et on va taper cet ennemi-là. Je pense qu'il n'est pas mort. Il faut faire gaffe à ça. Parce que des fois j'ai l'impression qu'ils sont morts. Ils se relèvent. Ils me mettent un coup. Je meurs. On va faire le tour. J'aime bien l'idée que le chasseur soit resté comme ça sur sa chaise pendant des années et des années. Et puis il n'a pas bougé. Il a attendu. Sans dire un mot presque. On peut imaginer après son histoire. Et il est mort comme ça. Alors on gagne une petite arme. Une arme électrique. Ce qui est curieux c'est qu'on ne l'a pas dans notre équipement. C'est un peu étonnant mais bon c'est pas très grave. J'aurais aimé vous la montrer mais à chaque fois je regarde dans l'aventaire. J'ai fait ça à l'entraînement plusieurs fois. Elle n'y est pas. Bon bref c'est pas gêné. Alors regardez en bas. On se rappelle c'est la zone où on était. Il y a deux vidéos précédentes quand on était dans le village de Yargul. Invisible. La toute première fois. Allez on va poursuivre. Avec ses squelettes avec un casque sur la tête. On verra un peu plus tard de quoi il s'agit. Voilà donc là en fait on revient là où on était tout à l'heure. Nous ce qu'on va faire. La petite sorcière. Je l'avais oublié celle là. Voilà en fait on remonte simplement vers le raccourci qu'on a pris. Quand on a fait le petit saut. Ce que je vais vous conseiller ici. Ça va être de. D'attraper un peu. De les attirer plutôt. Ces petites sorcières là. Attention parce qu'elles peuvent vite être deux ou trois. Alors essayez de les tuer rapidement. Vous voyez celle qui lance des coptels molotov. Assez chiant. Donc mettez vous au milieu de la zone. Je vais essayer quand même d'en attirer. Il y en a une autre sur la gauche normalement. Alors elle est où ? Est-ce que je l'ai déjà tué ? Bon. Là elle est pas trop loin par contre. C'est important de rester. À cette distance là. On est pas obligé de toutes les tuer. Mais ça permet en fait. Parce qu'on va courir. On va descendre les escaliers. Et tout simplement. L'araignée qui se tue. Va nous lancer. Une espèce d'attaque. Vous allez voir. Je vais. Pardon. Vous allez très vite comprendre. Et je peux vous dire qu'elle rigole pas du tout. Alors on va courir. On va se mettre sur la droite. On va faire un saut. Alors là j'ai raté mon saut. Mais il faut sauter au moment où vous voyez. Il y a cette espèce de truc électrique. Et on va courir tranquillement. Si vous vous mettez sur la droite normalement. Donc ça passe. Et on arrive du coup à un chandelier. Et hop. On va juste tuer le petit lézard là-bas. Lui va nous lâcher des pierres de sang. Très très important. Si on veut augmenter notre arme. Et grâce à lui. On va pouvoir l'augmenter au niveau 7. Donc une première amélioration déjà. Voilà. 2. C'est parfait. On peut déjà augmenter notre arme. Et on va pas s'en priver. Je vais y aller. Tout simplement parce que. A partir de maintenant. On va rencontrer les 3 chasseurs. Donc avant il y aura 2 ennemis à tuer. Mais rien de bien méchant. Et on va rencontrer ces 3 chasseurs. Et ce que je vous conseille. C'est de retourner au rêve du chasseur. Mettez vos points de vie au max. Enfin faites ce que vous voulez. Mais augmentez vos compétences. Et puis après je vais vous montrer la petite technique. Ce qui va se passer en fait. C'est que. On va les attirer. Et vous avez vu l'attaque électrique. Et bien on va s'en servir. Pour tuer ces ennemis là. Et ça peut paraître curieux. Parce qu'ils sont assez loin. Vous voyez. Ils sont au niveau du pont là-bas. Tout simplement dans la cathédrale. En fait ils sont juste en dessous là. En dessous de nous. Et on va les attirer. Et ils vont se prendre des dégâts électriques. Allez du coup. Qu'est-ce que je vais pouvoir augmenter ? Peut-être mon endurance une nouvelle fois. Comme j'avais dit. Si je peux être à 20. Allez la vitalité. Allez pourquoi pas. Et on va augmenter notre arme. Et ça ça va faire vraiment plaisir. On commence à arriver au niveau max de notre arme. Voilà. Plus 7. On va être à plus 8. A la fin de la vidéo. Vous voyez qu'il nous en faut 5. On en a 1. Donc il nous en manque 4. Et les 4 on va les récupérer normalement. Si tout va bien dans la vidéo. Alors. On a les joyaux. On va regarder. Rien de particulier. Par contre on a une nouvelle gemme. Comme je vous disais. Qui va faire des dégâts électriques. Sur notre arme. Sauf que le problème. Et je vais vous montrer ça. Ça enlève tous les bonus. Que ça soit attaque physique. Contendant. Ou poussée. Regardez. Je n'ai absolument plus rien. Il ne me reste que les attaques de foudre. Donc 170 plus 33. Ce n'est pas intéressant. C'est moins puissant que notre attaque de base. Donc ça ne vaut pas le coup de la mettre. Voilà. Du coup. On va faire vite. On va vite retourner. Cette fois-ci. A la chapelle de Yahrgul. Et direction les chasseurs. Voilà. Donc si vous voulez un peu farmer les ennemis. Il suffit simplement de revenir au rêve du chasseur. Revenir dans la zone. Et regardez. Il suffit de les tuer comme ça. On gagne à peu près 1000 échos du sang. Ce n'est pas énorme. Donc ça ne vaut pas le coup. Surtout que les temps de chargement sont très longs. Du coup ça ne vaut vraiment pas le coup. 1500 échos du sang. Allez. Bah du coup. On va tuer les petits ennemis qui sont là. Et on va s'occuper des 3 chasseurs. Je vais essayer de ne pas mourir aussi. Ça serait bien. Alors ici je vous conseille de passer par là. Et de faire une attaque plongeante. Vous laissez tomber. Hop. R1. Vous le tapez. Attention aux chiens. Parce que ces chiens là. Je peux vous dire. Ils sont supra-agressifs. Ils peuvent vous tuer. Clairement. Surtout à deux comme ça. En 1 contre 1 après. C'est plus simple. Il suffit de pas des dash. Voilà. Vous avez entendu la petite cloche. On va descendre. On va hop. Se précipiter. La tuer rapidement. Elle préparez un coup avec son couteau. Heureusement. Elle n'a pas pu le faire. Et là vous vous dépêchez. Et vous allez me faire un backstab sur ce gros là. Rapidement. Voilà. Ensuite vous tapez le sniper. Celui là. Et là ça va bien se passer. La première fois quand je suis arrivé ici. J'ai tué la sorcière. J'ai tué le paysan tranquillement. En fait je me suis retrouvé en difficulté. J'ai fait n'importe quoi et je suis mort. Mais voilà. Vaut mieux en fait faire un backstab directement sur. L'ogre. C'est quand même plus sympa. Allez on va récupérer les petits loots. Voilà c'est la dernière fois à peu près où on est à l'extérieur. La prochaine fois qu'on sera à l'extérieur. Et bien tout simplement. On verra plus trop la lune sanglante. Elle sera un peu différente. Enfin c'est pas la lune sanglante qui sera différente. Mais c'est l'ambiance. Ça sera beaucoup plus sombre. Ici il y a un ennemi. Attention. Et on va récupérer 8 potions. S'il y a 8 potions ici. Dites-vous que ça sent mauvais. Et effectivement ça sent mauvais. Les fameux 3 chasseurs. Très très compliqué à tuer à la régulière. J'ai essayé plusieurs fois. Donc vous voyez. On revient. Là où on était. Vous vous rappelez il y a 2 vidéos. Avec le petit chandelier. Et la petite zone quand on descendait. Le chandelier est cassé. Du coup finalement. C'est normal qu'on ne pouvait plus se téléporter. Regardez les 3 chasseurs. Il y en a un là. Un au fond. Et il y en a un qui est juste en dessous. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va essayer de les tuer un par un. Avec l'attaque de l'araignée. Cette espèce d'électricité. Donc l'objectif ça sera uniquement. D'esquiver les coups des chasseurs. Pour se faufiler à droite à gauche. Monter les escaliers. Redescendre. Afin qu'ils prennent des coups. En 2-3 fois ils meurent. Alors. Est-ce qu'il m'a vu ? Voilà. Ils sont 3. Alors imaginez 3 chasseurs. Qui vous presque tout shot. Qui vous tuent en 2 coups. Là bonne chance quoi. Alors on va tranquillement faire attention. Qu'ils nous suivent. Alors. On va se mettre là. Voilà. Ils nous suivent. Très bien. Je vous avoue. Je suis un peu en stress. Parce que. Je meurs souvent contre eux. Mais avec cette technique. Normalement. C'est une technique plutôt tranquille. Plutôt facile. Surtout qu'en fait. Ils viennent un par un. Et ça c'est vraiment le gros avantage. De cette technique là. Ah c'est une technique de raccrot. Je vous l'accorde. Mais alors. Qu'est-ce qu'elle marche bien. Et puis. Un petit. Un petit conseil. Enfin un petit conseil. Quelque chose d'assez important. C'est. Une fois que vous en avez tué un. Il ne réapparaîtra plus dans votre partie. Donc c'est l'avantage. Que même si. Par exemple. Vous en tuez un. Et vous mourrez. Et bien. Sachez qu'il ne reste plus que deux. Et ça c'est vraiment cool. Alors. Qu'est-ce qu'il fait. Il fait des allers-retours. Ah ça y est il est là. Allez viens mon petit. Y'a là. Et on va se préoccuper du coup. Ah il est là. Cool. Il faut monter. Alors la technique. Vous voyez. Si vous êtes trop bas. Ça marche pas. Ce qu'il faut faire. C'est monter beaucoup plus haut. Donc au niveau des deux herbes. Vous voyez. Là il y a une herbe. Voilà. Après ça dépend de son paterne. Vous voyez les dégâts qu'on fait. C'est impressionnant. Allez. On va monter plus haut. Vous voyez. Quand je ne monte pas assez haut. Je vais essayer de me concentrer un peu. Non. Je ne monte pas assez haut là. Après ça dépend. Parce qu'en fait il vous suit. Donc à partir du moment où il vous suit. Voilà. Au niveau de l'herbe. Il n'est pas monté. Pas de chance. C'est pas grave. On va refaire un tour. Tranquillement. Voilà. Au niveau de l'herbe. Il n'est pas monté non plus. Ah bah dis donc. Voilà. Il ne faut pas être pressé. L'objectif. C'est de sortir vivant. Voilà. Ça il est monté. Et là. Boum. Non. Bon. Il ne manquait pas grand chose. Allez. J'aime bien monter ici. Il est où ? Est-ce qu'il n'a plus de dégâts ? Non. Je vais remonter. Allez. Viens. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est coincé ? Il est coincé on dirait. Ah oui. C'est curieux ça. Ah non. Ça y est. La bonne surprise. Ah ça y est. Regardez. Oui. Voilà. Il s'est lui enlevé presque la moitié de sa vie. C'est la technique de raccour. C'est la technique pour battre les chasseurs facilement. Regardez là. Ah il ne manquait pas grand chose. On va continuer de monter au milieu. Ah je ne manque pas assez à chaque fois. Ah oui. Ah oui. Il a pris des dégâts. Ah il est presque mort. Encore un coup. Donc là il est un peu plus puissant mais ce n'est pas gênant. Et là il va mourir. Ça y est. Il est mort. Et voilà. C'est du grand coup. C'est quoi. La manipulation de l'IA. 5198 écho du sang. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes absolument pas obligé de récupérer son loot. Parce que quoi qu'il arrive. Même si vous mourrez. Le loot réapparaîtra tout en bas. Donc généralement il ne lâche pas quelque chose de très important. C'est une fois que vous avez tué les trois. Par contre vous récupérez une rune. Alors il y en a un qui est facile à contrer. Il me semble que c'est le dernier. Attention parce qu'il y en a un qui possède le canon. C'est une arme à feu que nous avons récupéré un peu plus tôt dans le jeu. Lui il utilise une petite... Enfin je ne sais pas. C'est un ingrédient pour augmenter la puissance de son attaque à main gauche. Son pistolet. Et il peut vous one shooter. Extrêmement puissant. Donc faites gaffe. Sinon à part ça. Une fois qu'il est dans la zone avec l'ami d'alien. Avec les arniers. Et bien tout se passe bien. Donc on en a tué un. C'est déjà pas mal. Après vous pouvez essayer de les tuer les deux au corps à corps. Ça se fait. Ça se fait. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple qu'à trois. Mais c'est pas si évident que ça encore. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va en tuer un deuxième. Et le troisième. Parce que voilà on ne veut pas non plus profiter de cette technique tout le temps. Le troisième on va essayer de le faire au corps à corps. Tranquillement. Déjà j'ai essayé de ne pas mourir. Ça serait bien. Ah il est là. Voilà il possède une attaque. De foudre. Certainement. Ah bah l'autre c'est là. D'accord ok. Il est descendu. Certainement. Comment ça s'appelle. L'arme qu'on a reçu tout à l'heure. Le petit tonitrus. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui lorsqu'on la met à deux mains et bien donne à l'arme toute la puissance de foudre disponible. Sans utiliser de papier de foudre et tout ça. Sans abîmer l'arme. Donc c'est vraiment c'est plutôt sympa. Sauf que je trouve que par rapport aux Dark Souls. Aux anciens Dark Souls. C'est que. Ces armes justement électriques et tout ça sont moins intéressantes. Que dans Bloodborne. Allez il arrive. Ah voilà. Vous voyez je l'ai contré. Lui il est assez facile à contrer d'ailleurs. Allez on y va. Qu'est-ce qu'il fait. Allez viens mon petit. Viens. Oh. Voilà. Je vous l'avais dit. Lui avec son canon. Il rigole absolument pas. Bon bah je suis mort. Allez du coup on se retrouve. Je suis désolé. Je suis mort un peu bêtement. Enfin un peu bêtement. C'est à dire qu'il est arrivé avec son canon. Il m'a défoncé. Facile le mec. Donc on va d'abord tuer pourquoi pas les sorcières. Pour gagner un peu d'écho du sang. Mais bon. Allez je vais essayer de me concentrer cette fois-ci. Oh il m'a tué. Mais alors. J'ai rien vu venir quoi. Moi j'étais tranquillement en train d'essayer de le faire venir. Et puis lui il s'est dit tiens. Si je tire un coup. Il a tiré. Il m'a tué. On va voir ce petit chien. Fort sympathique. Voilà. Le problème c'est que quand on meurt on a oublié de se retaper ces ennemis là. C'est un peu chiant. Voilà. Surtout qu'il faut se précipiter à chaque fois sur l'ogre. Voilà. Le sniper. En même temps c'est sympa que je vous montre une deuxième fois certains passages. Ça veut dire tout simplement. Vous voyez une fois qu'on a la technique et bien on peut répéter 10-15 fois. Ça marche. Ça marche très bien. C'est une question de rythme. C'est une question de comprendre les mouvements. De les connaître. Des ennemis. Et une fois qu'on a cette technique et bien on peut répéter. Il n'y a aucun problème. Vous voyez le loot. C'est ce que je vous disais. Le loot du premier chasseur. Et bien se retrouve maintenant au milieu. Donc ne vous inquiétez pas. N'allez pas par exemple prendre des risques pour le récupérer. Puisque vous savez que vous allez l'avoir un peu plus tard. On peut prendre des papiers de feu ou papiers de foudre. Pourquoi pas. Je vous conseille vraiment par contre de garder au moins deux papiers de foudre. Enfin au moins. Si vous avez un papier de foudre ça ira contre le boss. Si vous en avez deux c'est un plus non négligeable. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut arriver derrière lui. Lui faire un petit backstack pour déjà lui enlever un petit peu de vie. C'est une option. Voilà avec le papier de feu. J'en rachèterai plus tard. Enfin vous voyez les backstacks c'est pas Noël non plus. Mais on peut lui faire des dégâts. Ça se complique un prêt parce que le deuxième arrive. Voilà il est là. Lui avec son canon. Très sympathique vous l'avez vu tout à l'heure. Regardez son coup d'épée. Il m'a enlevé au moins 40% de ma vie avec un coup d'épée. Bon je l'exagère un peu. Allez 30%. Voilà on peut essayer de leur mettre des petits coups comme ça. Avec le pistolet. Avec un peu de chance on arrive à les contrer. Il y en a un qui est assez facile. Tous les ennemis sont relativement faciles à contrer. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'utilise pas énormément. Je devrais le faire. Parfois j'ai des petits messages et petits commentaires en me disant Ah mais ces ennemis là ils sont très faciles à contrer. Et bah écoutez merci. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que vu que c'est pas quelque chose dont je suis totalement fan. Je maîtrise pas énormément les contres. Mais du coup je suis content que dans les commentaires on me dise. Oui bah lui en fait t'auras pu le contrer facilement. Voilà donc comme ça vous le savez. N'hésitez pas à lire les commentaires. C'est souvent très instructif. Plus on est nombreux à partager une expérience sur un jeu. Et plus on arrive justement à trouver des failles. Et à le rendre plus accessible. Et comme c'est l'objectif du guide. Vraiment ça fait plaisir. Donc merci. Allez du coup on va recommencer la technique. On va essayer de monter. Cette fois c'est un peu plus haut. Attention il a un lance flamme aussi. Il est vraiment très chiant. Puis il a une attaque à distance. Une espèce de fouet là. On peut le taper en même temps. J'ai essayé de lui faire des dégâts. Pourquoi pas. Comme je lui ai enlevé la moitié de sa vie. Donc à mon avis il ne va pas faire l'encontre. Je vais essayer de monter plus haut. Bah je ne monte pas assez haut. Vous voyez il ne vient pas. C'est pas pareil. Allez j'ai fait des petits dégâts. Ça serait marrant que je le tue au corps à corps. Alors que je suis venu ici justement pour utiliser cet effet. Oh là il me fait tellement mal en même temps. Non non moi je vais prendre des potions. On va hop monter. Allez vers la feuille. Ça y est. Boum. Voilà quand il fait son attaque sauter il aimera. Oh il doit lui manquer quoi ? 5 points de vie peut-être. Allez viens mon petit. Viens. Oh là là son épée, son fouet, son lance-flame et son attaque de foudre. Il est insupportable celui-là. Regardez ça. Il n'arrête pas en plus. Bon. Il est où ? Il est là. Il faut vraiment qu'il vienne quand il fait son attaque sauter vers moi. Il saute directement sur... Allez c'est bon. Oh là là il est vraiment vraiment bien. Je joue mal parce que... Oh là là regardez ça. Deux coups. Non je sais pas. Oui il est mort. Il est sûr toi. Il est pas à mon place. Je me précipite un peu. Je devrais peut-être plus prendre le temps. Voilà. Je vais rester là. Il est bien. Oui voilà c'est ça qu'il faut faire. Je joue mal le coup. Oui voilà c'est ça. Faut vraiment rester en haut. Je me précipite à chaque fois. J'ai tellement peur de mourir. N'hésitez pas à rester en haut. Ça se passe bien. Allez je vais récupérer quand même le loot. Un savoir de démon. Vous voyez ça vaut pas le coup de prendre autant de risques. Pour un savoir de démon. Surtout qu'on en a à la peine. C'est vrai que les humanités étaient quand même un peu plus rares dans les Dark Souls. Là je trouve que le savoir de démon. On peut en avoir 50 assez facilement. Après je dis ça peut-être que je me trompe. Peut-être que certains ont du mal à en avoir. Moi je sais que j'en ai 27. Et encore j'en ai pas utilisé dans mon inventaire. Allez bah du coup on va s'occuper de cet ennemi là. Ce boss là. Je suis désolé ce passage était un tout petit peu long. Tout simplement parce que je prenais pas le temps. Je parlais. C'est difficile de jouer et de parler en même temps. Mais c'est pas une excuse. C'est juste que la technique elle était pas bonne. J'aurais dû prendre mon temps. Monter un peu plus haut. Et attendre le dernier moment peut-être pour fuir. Et comme je veux vraiment vous montrer à chaque fois une technique assez safe. Et bien du coup je me trompe peut-être. Allez cette fois-ci au corps à corps. J'ai évité de trop parler non plus. Attention à son canon là insupportable. Pensez au contre. Je le trouve plus facile à contrer quand il a son attaque à deux mains. Voilà la preuve. Je lui ai enlevé tellement peu de huile. C'est insupportable. Voilà quand il a son canon. Alors là c'est pas compliqué. Faites moi plaisir d'esquiver tout ça. Voilà alors regardez la vie qui m'a enlevé. A3 c'est l'enfer. Moi franchement je vais pas vous mentir. Allez. Je vais pas vous mentir je suis pas arrivé. Je suis pas arrivé à la régulière de les tuer comme ça. Voilà j'ai deux papiers de foot. Je vais quand même en prendre un dernier. Contre le boss ça y aura pas de soucis. Comme d'habitude je trouve que dans le jeu ou même dans les souls. Oui je l'ai contré. C'est pas forcément les boss les plus ennemis. En tout cas pour ma part. Je suis plus mort contre des passages que je ne connaissais pas. Des petites astuces que j'avais pas que contre les boss. Souvent les boss c'est du 1 contre 1. Donc il n'y a pas forcément de technique très 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 compliquée. Au bout de 2-3 fois on arrive à trouver la solution. J'ai pas envie de mourir. Il me reste 10 potions. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais remonter au rêve du chasseur. Une fois que j'aurai tué cet ennemi là pour récupérer 23 potions. Vous pouvez changer de rune bien sûr. Oh il ne reste rien c'est pas vrai. Oh non ! Mettez où ? Surtout pas sur les côtés. Ce que je viens de faire là. Revenez au milieu de la pièce. Vous allez voir que j'ai pleuré de potion tiens. Allez ça s'éternise un peu. Bien sûr il y a cette attaque là aussi. Je l'ai oublié. J'ai plus de papier de foudre. Du coup c'est pas grave. Je vais garder le papier de foudre pour le boss. Tu vas mourir oui ou non ? Oh là là il doit lui manquer deux coups. C'est pas possible. Je joue mal normalement. Avec des esquives. Oh là là. Tellement rapide. Regardez comme il se retourne c'est hallucinant. Mais j'ai plus de potions je vous le dis. Tiens un petit cocktail. Oh là là. Mais il doit lui manquer deux points de vie. Viens là. Oui oui. Ok c'est bon. Alors là. Là je vous ai montré à quel point mon niveau de jeu est exceptionnel. Même contre un chasseur j'ai toutes les difficultés du monde à le battre. J'ai utilisé deux papilles de foudre. J'ai utilisé 20 potions. C'est n'importe quoi. Bref c'est vrai. Et bien écoutez si vous êtes arrivé là et que vous avez la rune Grifur. Et bien écoutez félicitations. Vous avez battu trois chasseurs. Ils ne vont plus jamais réapparaître. Vous pouvez vous dire. Sauf si vous faites un New Game Plus. Mais sinon vous les avez tués. Aileen est fière de vous. Même si ça n'a rien à voir avec la quête secondaire du PNJ. Mais comme Aileen tue des chasseurs. Là vous venez d'en tuer trois en l'espace de 20 minutes. Félicitations. Alors la lune. Obtenez plus d'écho du sang. Évidemment on va mettre cette compétence là. Si vous l'additionnez avec la rune. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui permet quand vous faites des attaques viscérales. D'avoir 30% d'écho du sang en plus. C'est très intéressant. Pour la lune. Je crois que c'est 15% d'écho en plus. Il me semble. La dernière fois j'avais vérifié. Ça m'avait intéressé. Alors ici on va récupérer. Des pierres de sang. Voilà ces ennemis là. Ils ne sont pas très très durs à battre. Souvent on peut leur faire des backstabs. Alors pas trop dans le combat. Mais comme d'habitude c'est selon les ennemis. Où il faut se mettre sur le côté. Ah oui je suis déjà à 33 minutes de vidéo. Ok. Effectivement c'est une zone pourtant relativement courte. Mais je suis mort une fois. Ça passe tellement vite. J'avais l'impression d'être à 10 minutes. Mais bon. C'est un peu le problème. Quand on adore un jeu. On joue. On ne fait pas attention. Allez. Fragments jumeaux de pierre de sang. Et puis un peu plus loin. Quelqu'un va nous donner des pierres de sang. C'est plutôt cool. Eux. Je ne sais pas s'ils peuvent looter des pierres de sang. Je crois que c'est que des fragments jumeaux. A vérifier. Si quelqu'un un jour a eu. Des pierres de sang sur ces ennemis là. Et bien qu'ils me le disent. Je suis intéressé. Allez. On va continuer à descendre. Ça c'est une zone qu'on a déjà vue. Mais qui sont différentes. C'est intéressant. C'est pour ça que. Avant d'avoir tué Rome. Nous sommes venus ici une première fois. Car les items sont différents. Les ennemis aussi. Et c'est l'occasion de voir deux zones identiques. Mais avec des ennemis différents. Regardez. Cet ennemi là. Morceau de pierre de sang. Deux. Et ça c'est vraiment cool. Les attrapeurs qui ont complètement disparu de Yharnam. Depuis qu'on a. Depuis l'apparition de la lune sanglante. Allez. Bah du coup on va rentrer maintenant dans la. Ça c'était que la première partie. C'est pour vous dire. On est à 30 minutes de vidéo. C'était que la première partie. On va s'attarder maintenant à la deuxième. C'est à dire l'extérieur de la chapelle. Donc. Ça vous connaissez. Mais cette fois-ci il y a des nouveaux ennemis. Avec. Des petits raccourcis. On va récupérer aussi des pierres de sang. Un nouvel équipement. Plutôt sympa. Je trouve qui. Qui correspond et qui respecte très très bien l'ambiance de cette zone. On verra ça un tout petit peu plus tard. Vous pouvez. Si vous voulez revenir au rêve du chasseur. Mais je vais y aller un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas pour ça. A partir de maintenant. Ce sont des nouveaux ennemis. C'est une zone. Difficile. Vraiment. Tout simplement parce qu'on va rencontrer des ennemis. Qui sont à la fois snipers. Puissants. Rapides. C'est ce qu'ils sont fait. C'est des. Je sais même pas comment. C'est des coffres squelettes. Je crois que je les appelais comme ça. Vous allez voir. Donc celui là à droite normalement. Il n'y a pas trop de problème. C'est ceux qui sont un peu plus loin. Qui sont plus gênants. Voilà. Donc oui. On va y aller mollo. On ne peut pas leur faire de backstab en plus. Forcément. Ça serait trop simple sinon. Et même s'ils sont des squelettes dans une boîte. Ils sont extrêmement rapides. Enfin je trouve. Voilà. Voilà. C'est important de commencer avec un. Une jolie attaque complètement loupée. Alors lui il est simple. C'est les autres. Qui sont beaucoup loupés. Si on nous fait des attaques puissantes. Il a un petit temps d'arrêt. Regardez ça. Comment il peut se déplacer dans cette boîte là. Lui il n'est pas trop dur. Il va nous donner 1500 échos du sang. Vous voyez les ennemis. Généralement si ça vous donne plus de 1500 échos du sang. C'est que ça ne rigole pas. Voilà. Donc on va récupérer des. Des points de lucidité. Avec les crânes. Et puis une nouvelle tenue. Que je pense. Je vais équiper. Pas très longtemps. Parce qu'elle résiste. Pas trop au feu. Et contre le boss. C'est intéressant de résister au feu. En tout cas dans un premier temps. Un boss que vous allez. Tuer. En une fois. Normalement. Avec. Avec la technique que je vais vous donner. Mais même sans technique. Normalement. Il n'y a pas de problème. Alors je vais équiper. Hop. Tout ça. Tenue noire de Yarnam. T'es où ? T'es où ? Ah t'es là. J'ai dû l'oublier. Allez. Voilà. On a la classe. C'est sympa. Ça fait penser un peu aux ombres de Yarnam. Les ennemis qui étaient un peu habillés comme ça. Voilà. Les savoirs de dément. Hop. Et voilà. Donc du coup. On a presque tout récupéré dans cette zone. Mais c'est pas terminé. Là-bas. Vous allez voir cette zone. On va y aller. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que c'est là où se situe le boss. Un peu plus loin. Mais on va d'abord s'occuper de récupérer des raccourcis. Et ce que je fais. Je vais au rêve du chasseur. Parce que j'ai trois potions. C'est pour vous dire à quel point. Les chasseurs. Ça fait mal. On va récupérer. Hop. Je crois que c'est un écroissant dans le coin. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est un peu plus loin. Non c'est pas grave. On va d'abord débloquer le raccourci. Tuer la sorcière. J'aime bien je la tape. A chaque fois que je la touche. Elle faisait du bruit avec sa cloche. Regardez. C'est ses ennemis là. Qui étaient un peu plus loin sur la gauche. Ceux qui sont là-haut. Ils sont insupportables. Je les déteste. Alors si vous avez une technique pour les tuer. Je suis preneur. Parce que je les aime pas. Il y en a comme ça. Il y en a 2-3 des ennemis. Je les supporte pas. C'est surtout que j'ai pas trouvé de technique. J'ai essayé de faire des contres. J'y suis pas arrivé. Ou alors j'avais le mauvais timing. Attention parce qu'ici il y a un ennemi. Soit j'ai pas le bon timing. J'ai essayé les cocktails motifs. En résistant au feu. Plutôt rapide. Plutôt efficace. Bon. Bon. Bref. On va prendre l'ascenseur. Ça, ça sera de toute façon pour la suite. Je vais d'abord aller au rêve du chasseur. On retrouve du coup l'ennemi qui était là avec le chasseur à la gatling. Donc si vous voulez tuer d'abord celui sur chaise roulante, vous pouvez très bien le faire. Je trouve que c'est une zone aussi où il y a pas mal de chutes de tournareille. C'est pas très grave. Alors ce qu'on va faire. Est-ce que je vais récupérer des potions ? Vous voyez en fait la rambarde elle est cassée. Il y a un passage secret quand on descend. Je vais d'abord récupérer des potions je pense. Parce que là avec 3 je vais pas aller loin. Oui je vais faire ça. Écoutez, je vais aller au rêve du chasseur. Récupérer des potions. Je verrai si je le coupe au montage ou pas. Certainement. Prendre juste des potions. Je vais pas pouvoir augmenter mon arme. Donc de toute façon ça sert à rien. J'ai 40 000 échos du sang donc je vais pouvoir augmenter le niveau. Et puis je pense qu'en nous on se retrouvera ici. Je vous dirai ce que j'ai augmenté. Allez à tout de suite. Bienvenue chez la Désil. Très bien. Laissez-moi. C'est parti. ... ... Et voilà du coup on se retrouve, je pense que finalement J'ai réfléchi un peu pendant ce temps là Je pense que je vais changer Je vais laisser le... Parce que j'ai pas mis beaucoup de temps Je vais changer mon retour au rêve du chasseur J'ai augmenté un peu de ma force Je vous conseille l'endurance Ou la force c'est très bien J'augmenterai l'endurance en fait après le combat Une fois que j'aurai placé toute cette zone Je ferai ça Et comme ça ça me permettra aussi d'augmenter mon arme A plus 8 Ça commence à faire mal Et je vous conseille d'utiliser une tenue qui résiste au feu Donc la tenue de chasseur est quand même très correcte On voit 110 en feu c'est très très bien La tenue de chasseur carbonisée 140 Donc vous pouvez utiliser ces tenues là qui sont très très bien Je vais garder quand même la tenue de chasseur Parce que je l'aime bien Elle est plutôt classe Oui 140 quand même de résistance au feu Mais elle a une mauvaise poussée Donc c'est pas cool C'est marrant parce que cette tenue Déjà premièrement on peut pas les améliorer C'est plutôt dommage C'est quelque chose que j'aurais aimé faire Vraiment Et la deuxième chose C'est une combinaison que nous avons récupérée Dès le début du jeu quasiment Donc en fait ça c'est plutôt marrant Comme notre arme L'arme de Ludwig Ça fait un petit moment que nous l'avons Nous avons pas trouvé d'arme Je trouve en tout cas plus intéressante que celle-ci De toute façon on peut finir les armes Pardon finir le jeu avec toutes les armes Allez on va sauter ici Vous voyez un petit raccourci On a le temps Là je me suis précipité pour vous montrer Mais on a tout à fait le temps De les tuer Allez hop Mes petits chiens Vous pouvez faire un saut en arrière Ou un saut sur le côté Dès qu'il arrive Comme ça C'est quand même beaucoup mieux Voilà De toute façon avec une arme Maintenant niveau plus 7 On les tue en deux fois En trois coups Pardon Allez Trois coups Ça suffit Ces chiens vont réapparaître Si on ne tue pas La sorcière Le mage Qui est un peu plus loin Nous on va pas s'en préoccuper Maintenant Vous avez vu qu'il y avait une espèce de vasque Avec une lumière dedans Ça ça nous téléporte en fait À côté de la zone du boss Donc c'est assez intéressant On la prendra évidemment plus tard On va d'abord fouiller toute la zone Et récupérer deux morceaux de pierre Et là Si ça suffit pas Ne vous inquiétez pas On va tuer celui là Qui va nous donner des fragments jumeaux Mais surtout Cet ennemi là Possède aussi des fragments De Enfin cet ennemi Le cadavre Possède aussi des morceaux de pierre Et du coup C'est vraiment la classe Donc en fait On pourrait limite Une fois qu'on a cet équipement là Ah il va tomber Rien Ah oui C'était sûr Trop drôle On pourrait limite Retourner au rêve du chasseur Augmenter notre arme En plus 8 Je ne vais pas le faire je pense Parce qu'il nous en faut 8 Ah bah j'en ai 6 Oui c'est vrai Que je vais en récupérer un en bas C'est ça Voilà les chiens réapparaissent On l'a vu Vu qu'on a pas tué La soucière Avec sa petite cloque-loche Oui c'est vrai On va en récupérer deux Un peu plus tard D'ailleurs on va y aller Ouais je suis à 45 minutes Ok Tout va bien Je prends vraiment mon temps Dans cette vidéo Enfin pourtant J'ai pas l'impression De traîner Bon c'est pas très grave Même si ça fait une vidéo Un peu longue C'est pas gênant Allez du coup On a fait le tour On va observer la vasque Et une fois qu'on sera téléporté Et bien ce qui va se passer C'est qu'il y a deux chemins à prendre Et un chemin avec des escaliers Qui monte Nous allons pas prendre cette route Nous on va tourner sur la gauche Vous voyez Là où il y a un petit squelette Qui nous dit Non ne viens pas Ne passe pas Avec ses petites mains Nous on va tourner sur la gauche Pour récupérer ces fameux pierres de sang Donc faites assez vite Tuer celui-là Assez rapidement Car il y a un sniper Un peu plus loin Voilà Très belle attaque Puissante Eux sont assez chiant Il faut vraiment avoir de l'espace Pour les taper Vous voyez qu'il y a Je sais pas si vous l'avez vu Mais il y a un espèce de sniper Voilà Avec plus d'endurance On aurait pu vraiment tuer facilement Donc c'est pour ça Que je vais l'augmenter A partir de maintenant De toute façon Fragments de pierre jumeau On a l'habitude 6 fioles de sang C'est pas pour rien non plus Du coup on va y aller Attention il y a un sniper Dans les escaliers Juste là Voilà je crois Qu'une fois qu'on sera Au niveau plus 8 Avec notre arme On les tuera en 3 coups aussi Et voilà Vous voyez que là Il y a une espèce encore Je sais même pas comment on peut appeler ça Un chien squelette Un gros chien Plutôt même Normalement avec Un backstab Et des attaques juste derrière On devrait le tuer Une attaque puissante Il manque pas grand chose Surtout que lui est assez pénible Il doit pas me tuer là quand même Il est assez pénible Parce que il fait des attaques Pas très rapides Mais il vous en fait 3 ou 4 Et vous êtes mort Donc avec les fragments Tout ce que nous avons On peut largement augmenter Toutes les armes J'aime sanglante humide Apaisante Donc là un peu plus loin En fait on va arriver Dans la zone du boss Avec des ennemis Plutôt chiant Ceux là là Oh là là Qu'est ce que je n'aime pas On peut essayer d'en tuer C'est peut-être pas la meilleure idée du monde En fait j'aimerais bien tuer Non je vais prendre trop de dégâts Non je vais prendre trop de dégâts Voilà Ils sont super violents Ils sont nombreux En plus c'est un peu le problème De cette zone C'est qu'ils vont être 2 ou 3 A chaque fois sur nous C'est pas des rigolos Voilà Là je vous conseille de partir Parce qu'il va faire son attaque C'est pas du poison C'est une attaque de sang J'ai envie de dire Ils nous balancent des boules de sang Comme ça Dans la tronche Ça fait ultra mal Donc une fois que c'est fait On va repartir Et on va descendre Vous allez voir Sur la gauche Et sur la droite Sur la droite Il me semble Que c'est la pierre de sang Si je ne dis pas de bêtises J'en écroçant C'est un peu plus tard Mais en fait Je ne me rappelle plus A quel moment on récupère La pierre de sang Alors il faut tuer celui-là C'est assez important De le tuer Il faut absolument Se débarrasser de ce machin Attention parce qu'au fond A gauche Il y en a un Qui va nous lancer Des boules de sang Vous voyez Donc essayez Dans les escaliers Attendez qu'il fasse Une grosse attaque comme ça Et normalement Si vous l'enchaînez Il va mourir C'était juste Il a pas aimé tomber Sur la gauche Mais c'est facile Une fois qu'on a tué celui-là Ça fait plaisir Vous voyez là On a récupéré l'équipement De Yargul Avec les savoirs de dément En fait C'était la grande porte À droite Sur notre droite Maintenant Allez cette fois-ci On va revenir Sur nos pas Et monter Les escaliers Je fais n'importe quoi Voilà c'est là N'importe quoi Excusez-moi Voilà cette fois-ci Hop C'est la direction Escalier qui monte C'est parti Alors on va aller tout droit Pour tuer Cette espèce De sorcière Avec sa cloche là Elles sont chiantes Celles-là On va tuer celui-ci Vous voyez en deux coups Hop On n'entend plus Je tape une troisième fois Pour être sûr Mais ça suffisait largement Non J'ai trop de balles Je le sais Voilà donc Ça fait vraiment Une longue partie Et on va descendre Du coup S'occuper de ces machins Je pense Enfin je pense Non j'espère J'espère pas Mais J'espère ne pas mourir Parce que j'ai assez du mal Surtout qu'à partir de maintenant Vous allez voir Qu'on va en avoir Trois sur la tronche C'est pas drôle du tout D'ailleurs J'ai dit des bêtises C'est à l'heure Je crois que les pierres de sang C'est bon Il nous en faut cinq Il nous en faut pas huit Le huit C'est pour le niveau Plus neuf Plus cinq C'est pour le niveau Plus huit C'est ça Donc en fait Vous pouvez dès maintenant Si vous avez envie Partir On va pas récupérer De pierre de sang Vous pouvez faire Le rave du chasseur Augmenter votre arme Ah il m'a tué Oh non mais c'est pas vrai Oh non mais je vous dis Ils mettent deux baffes Vous êtes morts Ils sont ultra violents Je suis désolé Du coup je pense Qu'on va se retrouver Là où on était Il y a deux secondes En fait j'hésite à couper Comme ça je vous remonte La route au pire Je suis mort deux fois Dans cette vidéo Une fois contre le chasseur Et une fois contre Ces espèces de squelettes Ah je les aime pas De toute façon c'est pas loin Vous allez voir Il suffit en fait De tuer ces deux là Prendre l'ascenseur Prendre le petit Le petit raccourci Et tuer les deux chiens Prendre la vasque Et tuer la sorcière Avec celui qui a sa hache Et on se retrouve Directement en bas Donc ça prend Peut-être une minute trente Donc c'est pour ça Que je vais pas couper Puis ça permet aussi De garder un peu le rythme D'ambiance comme ça J'aime pas trop couper les vidéos C'est pour ça aussi Que j'évite de mourir Tout simplement Ça doit être ma quatrième mort Peut-être dans le guide Donc c'est quand même Assez correct C'était un de mes objectifs Aussi d'éviter De trop mourir Tout le temps dans les vidéos Là si je meurs Trois ou quatre fois Je pense que vous serez Assez tolérant Pour me comprendre Ou pas Peut-être que vous êtes Justement intolérant Et vous allez me dire Ah mais t'es nul Tu meurs tout le temps Ça va quatre fois Quand même Je le répète tout le temps Mais je suis pas là Pour montrer mon niveau de jeu Alors on s'en fout Allez Observez Et c'est parti Voyons mais pas longtemps Pour revenir On va récupérer aussi Le lac ésotérique Et une fois qu'on aura tué le boss On va récupérer Un épine d'orsale jaune En deux exemplaires Et Ça c'est uniquement Ça nous sert pour les donjons canis Pas mal d'équipements d'ailleurs Ça sert pour les donjons canis Je trouve D'ailleurs si vous avez fait des donjons Sachez que vous devez avoir Un niveau Plus élevé que le mien Je crois que je suis au niveau 56 58 Je sais pas exactement Si vous voulez pas tuer les squelettes Bah vous pouvez partir directement En direction du boss Mais bon L'objectif quand même C'est que je vous montre Toutes les zones Récupérez aussi la rune Alors je vais essayer de m'approcher Doucement de celui là Ne pas attirer les trois Mais généralement Il suffit qu'on touche celui là Pour que les autres se retournent C'est assez impressionnant Regardez Pourtant ils sont loin Mais Ils m'ont vu Voilà j'attends en fait Faut vraiment l'attirer Ici C'est intéressant de voir ces gens Qui essayent de grimper au mur On a l'impression qu'il y a une Qu'ils essayent de fuir Regardez tous ces gens Un peu sur la droite On a l'impression qu'ils Ouais ouais c'est ça C'est que Genre le sol par exemple Prend feu Ou Ou ça s'écroule Et eux ils essayent de monter Pour éviter à la chute Et à la mort Cette zone est vraiment Très pliquante Alors une fois qu'on a tué celui là L'autre va venir Voilà c'est ça C'est très très bizarre C'est vraiment orchestré Très bien orchestré Faut en tuer un Ah j'ai fait un double dash Je l'aurais pas dû D'habitude c'est ce que je fais Pour les tuer eux Je fais un double dash Et je me mets Ouais je suis arrivé directement Dans leur dos C'est la seule technique Que j'ai trouvée Je pense que c'est pas la meilleure Oh là Insupportable bestiole Les boîtes à squelettes Je vais les appeler comme ça Surtout qu'en fait C'est ce qui se passe Vous voyez il y en a Peut-être 4 ou 5 On en a jamais croisé Pas très nombreux Mais diablement efficace Il en faut quand même Pas mal de crâne D'être humain Pour faire une bête pareille J'aurais pas voulu être La personne Qui s'est transformée En ce monstre là Oh là là Il s'est rapide en plus Vous avez vu En fait Ça a vraiment le pattern Du sanglier C'est exactement ça en fait Ils ont le pattern du sanglier Mais en mode x10 10 fois plus rapide Ah bah oui Il me semblait bien Qu'il y en avait un autre Forcément c'est celui Que j'avais tué tout à l'heure Mais comme Ah oui il m'a chopé Oui c'est vrai Ah ça c'est cool Que je vous le montre Du coup ça va pas me tuer Ne vous inquiétez pas Surtout qu'il me repose gentiment C'est ça que j'adore C'est qu'en fait Il me repose gentiment Ouais Wow je t'ai enlevé la moitié de ta vie Mais quand même J'ai pas envie de te faire mal Aux cervicales Je vais te poser gentiment Alors qu'en fait Il aurait pu simplement Me mettre un gros coup derrière Et me tuer Allez Du coup on va récupérer La rune Alors il me semblait Qu'il y a été En haut Ah oui elle est là Parfait Voilà donc nous avons tout récupéré C'est plutôt cool C'est vrai que si vous êtes mort Et bien c'est l'occasion D'augmenter son arme Aussi Je ne l'ai pas fait Mais je pourrais le faire plus tard Voilà Accro la réduction de dégâts physiques Donc maintenant je suis A plus 7 Ça se combine Ça s'additionne Donc C'est cool On peut être à plus 12 Je crois que le maximum C'est plus 13 Si je ne dis pas de bêtises En tout cas Quand on les additionne Je crois qu'on en récupère Une autre plus tard Et pour le moment En tout cas On peut être à plus 13 Allez Cette fois-ci On arrive dans la zone du combat Vous voyez C'est magnifique J'adore Franchement Très très beau Avec une très belle cinématique Et sur les côtés Il y aura des sorcières Qui vont nous balancer du feu Donc essayez de résister au feu Mais ce qu'on va faire Dans cette vidéo Et dans ce combat Ça va être tout simplement D'aller tuer les sorcières en premier Ce qu'il faut faire C'est vous voyez Il faut aller au fond de la chapelle Et prendre une direction Et prendre une direction Que ça soit à droite ou à gauche Monter Les tuer Faire attention qu'elles ne tombent pas Donc il faut vraiment les attaquer de côté Et une fois qu'on les aura tués On peut redescendre Et on va s'occuper du boss Le boss Attention Il est très facile Mais par moment Si vous êtes en dessous de lui Il va vomir Et quand il y a un lac de vomi Ça peut vous tuer Donc il faudra vraiment esquiver ça Allez Je vous laisse regarder la cinématique Tranquillement Merci Merci Et c'est parti On est devant celui de Kironaki Alors l'objectif Vous voyez dans un premier temps Ça va comme je vous disais Ça va être de monter On va aller s'occuper De ces petites sorcières Qui nous balancent des boules de feu Comme je dis On n'est pas obligé de le faire Mais par exemple Ça peut nous arrêter dans nos attaques Nous faire le petit dégât Qui pourrait nous tuer Alors il ne faut pas qu'elles Faut qu'elles ne tombent pas C'est beaucoup plus français Voilà Vous voyez en fait Elles sont à chaque fois Très proches D'un rebord Où elles peuvent tomber Donc il faut vraiment éviter ça C'est pour ça que je les attaque de côté En trois coups elles meurent Donc là c'est des balles Si vous cherchez des balles Il y en a là Donc s'il y a des balles Ça veut dire qu'on peut certainement Contrer ses ennemis En tout cas le boss Moi je n'ai pas trouvé Comment le contrer La question aussi C'est est-ce qu'elles donnent Des buffs Enfin des Comment ça s'appelle En français Des sortilèges Un peu Qui rendraient le boss Plus fort Je n'ai pas la réponse Est-ce que les tuer Ça rend le boss Plus friable Plus facile Je ne sais pas Parce que je les ai tués Deux fois Enfin deux fois Je les ai tués bien plus de fois Deux fois que ça Mais A chaque fois j'ai essayé Plusieurs solutions En gardant Les sorcières en vie Et en le tuant Et en les tuant Et ça ne change pas grand chose Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va le tuer Sans le papier de foudre Dans un premier temps Enfin le tuer Le taper Sans le papier de foudre Dans un premier temps On va attendre en fait Voilà Une fois qu'il est tombé On va équiper Le papier de foudre Voilà J'attends en fait Que mon endurance soit vide Pour mettre nos papiers de foudre Et attention Parce que c'est à partir De ce moment là Où il peut nous mettre Du vomi Voilà donc Si vous n'avez plus d'endurance N'hésitez pas Tout simplement Vous voyez ce vomi là Il faut fuir Absolument Regardez la vie Qu'on lui a enlevé déjà Voilà C'est pas un boss Vous pouvez le taper n'importe où Que ça soit Sur le bout des ongles Ou sur ses orteils Sur sa main De partout Vous pouvez lui faire des dégâts Il n'y a aucun problème Voilà Il fait ses attaques Comme ça Où il vous écrase Mais il n'y a pas de problème Voilà On est à 1631 dégâts Tapez lui dans les pattes Voilà En vidant mon endurance A chaque fois Je fais à peu près 1000 de dégâts C'est un enemy Qui doit en posséder Peut-être 5000 Voilà Il est à terre Ca veut dire Qu'il va bientôt vomir Ca c'est Comme quand on est bourré Alors attendez Vous voyez Je lui ai fait presque 1000 de dégâts Voilà Même si j'ai plus Mon papier de foudre C'est pas grave Il va mourir Il manquait pas grand chose Voilà Là il s'est régénéré Une partie de son corps Aucune importance Il est déjà mort Et bien félicitations Vous avez tué Un nouveau boss Voilà Il n'était pas très très compliqué Attention au vomi Attention parfois Et en fait Il s'écrase au sol Et à ce moment là Ca peut être quand même Assez dangereux Mais sinon Une fois que vous avez tué Les sorcières Et tout ça Il n'y a pas de problème Et regardez le décor Dans lequel on s'est battu Absolument magnifique Vraiment magnifique Ca peut me faire penser aussi Au tout premier niveau Dans Dark Souls 1 Mais bon C'est vrai que je fais toujours Des comparaisons Un petit peu Un petit peu ambigu Un peu aléatoire Mais voilà Donc on va rentrer dans une pièce Magnifique Vraiment magnifique La prochaine mission Ca sera le centre des Je sais plus comment ça s'appelle Je suis un peu fatigué Je vais pas vous mentir Je suis à une heure de vidéo C'était assez éprouvant Parce que c'est une zone Quand même difficile Centre des recherches Il me semble Centre de conférence Voilà c'est ça J'ai regardé sur ma petite fiche C'était beaucoup mieux Et regardez C'est vraiment On dirait un spectacle Ou un jugement On a l'impression Que tout simplement Nous sommes observés Ou alors félicités Par exemple On va se faire honorer Par la reine d'Angleterre Je sais pas C'est assez étonnant Vraiment magnifique J'adore On a vraiment l'impression D'être observé C'est génial Que ça soit Il y a des enfants Des adultes De tout âge Très très sympa Allez Et on arrive du coup Au centre de conférence On va pas traîner On va pas aller plus loin Surtout qu'il me reste 11 potions Ça sert à rien C'est assez éprouvant Comme je vous le disais J'ai dû me concentrer Et parler en même temps C'est pas C'est pas quelque chose Dont j'excelle Allez du coup On va poursuivre L'aventure Ce qu'on va faire C'est qu'on va retourner Au rêve du chasseur On va pouvoir augmenter Notre 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 arme Et on a récupéré La clé de la cathédrale supérieure Ça va nous permettre D'accéder A A une zone secrète Allez Direction le rêve du chasseur Donc on a 75 000 échos du sang C'est vraiment Très très intéressant C'est le même génial Je vais pouvoir Aumonter mon endurance Ce sera bien sympa Surtout avec une arme Maintenant De niveau plus 8 Voilà Il nous en fallait 5 Tout à l'heure J'ai dit 8 Mais en fait 8 c'est le prochain niveau Vous allez voir Voilà 8 morceaux De pierre de sang Et on est niveau Du coup Plus 8 Vous vous rendez compte Là on commence A avoir une arme De fin de jeu Et ça tombe bien Parce que Je vais pas vous mentir Et bien on s'approche Tout doucement De la fin Heureusement pour nous Il va y avoir Beaucoup De zones Secondaires Relativement longues Avec des boss Plutôt curieux On va faire Le premier serment Du jeu Il y en a 3 En tout Dans Bloodborne On va en faire Un seul Evidemment C'est compliqué De vous montrer Les 3 Mais en tout cas On va en faire Un Celui d'Alfred Parce que je trouve Que c'est un PNJ Que j'aime beaucoup En tout cas Qui a une certaine classe Et puis Puis voilà Je pense que Puisque j'ai tout dit Je vous rassure Il reste encore Pas mal de choses à faire Vous avez vu que ça se fait assez vite Je pensais qu'en fait Mes vidéos Je pensais être à 25h 30h de vidéos Mais en fait Pas du tout On est à un peu plus de 10h Et on est quasiment à la fin Allez bah écoutez Merci beaucoup J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vais finir Cette vidéo En augmentant Mon endurance Et puis On se quittera là dessus Je suis très content De cette vidéo Je me suis bien amusé Je suis mort deux fois C'était plutôt rigolo Notamment contre Une espèce de canon C'était plutôt sympa J'ai pris en tout cas Beaucoup de plaisir A faire cette vidéo J'espère que Vous allez prendre plaisir A faire cette mission Et à regarder cette vidéo On se retrouve du coup Je ne sais pas du tout Quelle sera la prochaine vidéo Je vais y réfléchir Je vais regarder Qu'est-ce qui me semble Le plus correct Le plus simple Je sais que par exemple Il y a des zones optionnelles Qui sont relativement difficiles Et comme je suis niveau 62 Maintenant Effectivement C'est déjà pas mal Niveau 62 Je pense que ça ne suffira pas Il faudrait être au moins 70-80 Donc je vais voir Je vais réfléchir Et puis vous verrez bien Ça va dans la playlist Voilà Il me reste plus qu'à vous remercier Encore une fois Bonne chance Bon courage pour la suite Et puis on se dit A très vite Allez merci Salut à tous Ciao Mais je suis mort une fois Ça passe tellement vite J'avais l'impression d'être C'est un peu le problème Quand on adore un jeu On joue On fait pas attention Allez Fragments jumeaux de pierre de sang Et puis un peu plus loin Quelqu'un va vous donner Des pierres de sang C'est plutôt cool Eux Je sais pas s'ils peuvent looter Des pierres de sang Je crois que c'est que Des fragments jumeaux A vérifier Si quelqu'un un jour A eu Des pierres de sang Sur ces ennemis là Qu'ils me le disent Je suis intéressé Allez Nécro sans effet On va continuer A descendre Ça c'est une zone Qu'on a déjà vue Mais qui sont différentes C'est intéressant C'est pour ça que Avant d'avoir tué Rome Nous sommes venus Ici une première fois Car les items sont différents Les ennemis aussi Et c'est l'occasion De voir deux zones identiques Mais avec des ennemis différents Regardez Cet ennemi là Morceau de pierre de sang Deux Et ça c'est vraiment cool Les attrapeurs Qui ont complètement disparu De Yarnam Depuis qu'on a Depuis l'apparition De la lune sanglante Allez bah du coup On va rentrer maintenant Dans la Ça c'était que la première partie C'est pour vous dire On est à 30 minutes de vidéo C'était que la première partie Partie On va s'attarder maintenant A la deuxième C'est à dire L'extérieur De la chapelle Donc Ça vous connaissez Mais cette fois ci Il y a des nouveaux ennemis Avec des petits raccourcis On va récupérer aussi Des pierres de sang Un nouvel équipement Plutôt sympa Je trouve Qui correspond Et qui respecte Très très bien L'ambiance de cette zone On verra ça Un tout petit peu plus tard Vous pouvez Si vous voulez Revenir au rêve du chasseur Mais je vais y aller Un peu plus tard Ne vous inquiétez pas Pour ça A partir de maintenant Ce sont des nouveaux ennemis C'est une zone Difficile Vraiment Tout simplement Parce qu'on va rencontrer Des ennemis Qui sont à la fois Sniper Puissant Rapide C'est ce qu'ils sont En fait C'est des Je sais même pas comment C'est les coffres squelettes Je crois que je les appelais Comme ça Vous allez voir Donc celui là A droite normalement Il n'y a pas trop de problème C'est ceux qui sont Un peu plus loin Qui sont plus gênants Voilà Donc lui On va y aller mollo On peut pas leur faire De backstab en plus Forcément Ça serait trop simple Sinon Et même s'ils sont Des squelettes Dans une boîte Ils sont extrêmement rapides Enfin je trouve Voilà C'est important De commencer avec Une jolie attaque Complètement loupée Alors lui Il est simple C'est les autres Qui sont beaucoup d'une bouquée Ils ont fait des attaques puissantes Il a un petit temps d'arrêt Regardez ça Comment il peut se déplacer Dans cette boîte là Lui t'es pas trop dur Il va nous donner 1500 échos du sang Vous voyez les ennemis Généralement si ça vous donne Plus de 1500 échos du sang C'est que ça rigole pas Voilà Donc on va récupérer Des Des points de lucidité Avec les crânes Et puis une nouvelle tenue Que je pense Je vais équiper Pas très longtemps Parce qu'elle résiste Pas trop au feu Et contre le boss C'est intéressant de résister au feu En tout cas dans un premier temps Un boss que vous allez Tuer en une fois Normalement Avec Avec la technique Que je vais vous donner Mais même sans technique Normalement Il n'y a pas de problème Alors je vais équiper Hop Tout ça Tenue noire de Yarnam T'es où ? T'es où ? Ah t'es là J'ai dû l'oublier Allez Voilà On a la classe C'est sympa Ça fait penser un peu Aux ombres de Yarnam Les ennemis Qui étaient un peu Habillés comme ça Voilà Les savoirs de dément Hop Et voilà Donc du coup On a presque tout récupéré Dans cette zone Mais c'est pas terminé Là-bas Vous allez voir cette zone On va y aller Ne vous inquiétez pas Peut-être c'est là Où se situe le boss Un peu plus loin Mais on va d'abord S'occuper de récupérer Des raccourcis Et ce que je fais Je vais au rêve du chasseur Parce que j'ai 3 potions C'est pour vous dire A quel point Les chasseurs Ça fait mal On va récupérer Hop Je crois que c'est un Écroissant dans le coin Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est un peu plus loin Non c'est pas grave On va d'abord débloquer Le raccourci Tuer la sorcière J'aime bien Je la tape A chaque fois que je la touche Elle faisait du bruit Avec sa cloche C'est pour toi Regardez C'est ces ennemis là Qui étaient un peu plus loin Sur la gauche Ceux qui sont là-haut Ils sont insupportables Je les déteste Alors si vous avez une technique Pour les tuer Je suis preneur Parce que je les aime pas Il y en a comme ça Il y en a 2-3 des ennemis Je les supporte pas C'est surtout que j'ai pas trouvé de technique J'ai essayé de faire des contres J'y suis pas rêvé Ou alors j'avais le mauvais timing Attention parce qu'ici Il y a un ennemi Soit j'ai pas le bon timing J'ai essayé les cocktails motops En résistant au feu Plutôt rapide Plutôt efficace Donc bon Bref On va prendre l'ascenseur Ça ça sera de toute façon Pour la suite Je vais d'abord aller au rêve du chasseur On retrouve du coup L'ennemi qui était là Avec le chasseur à la gatling Donc si vous voulez tuer d'abord Celui sur chaise roulante Vous pouvez très bien le faire Je trouve que c'est une zone aussi De pas mal de chutes de tomarets C'est pas très grave Alors ce qu'on va faire Est-ce que je vais récupérer des potions Vous voyez en fait La rambarde elle est cassée Il y a un passage secret Quand on descend Je vais d'abord récupérer des potions Je pense parce que là Avec 3 je vais pas aller loin Oui je vais faire ça Écoutez Je vais aller au rêve du chasseur Récupérer des potions Je verrai si je le coupe au montage ou pas Certainement Prendre juste des potions Je vais pas pouvoir augmenter mon arme Donc de toute façon ça sert à rien J'ai 40 000 échos du sang Donc je vais pouvoir augmenter le niveau Et puis je pense qu'en nous On se retrouvera ici Je vous dirai ce que j'ai augmenté Allez à tout de suite Bienvenue chez la Daisy Très bien Laissez-vous C'est-ce que j'ai City ... ... Et voilà du coup on se retrouve Je pense que finalement j'ai réfléchi un peu pendant ce temps là Je pense que je vais changer Je vais laisser le... Parce que j'ai pas mis beaucoup de temps Je vais changer mon retour au rêve du chasseur J'ai augmenté un peu de ma force Je vous conseille l'endurance Ou la force c'est très bien J'augmenterai l'endurance en fait après le combat Une fois que j'aurai passé toute cette zone je ferai ça Et comme ça ça me permettra aussi d'augmenter mon arme A plus 8 Ça commence à faire mal Et je vous conseille d'utiliser une tenue qui résiste au feu Donc la tenue de chasseur est quand même très correcte On voit 110 en feu c'est très très bien La tenue de chasseur carbonisée 140 Donc vous pouvez utiliser ces tenues là qui sont très très bien Je vais garder quand même la tenue de chasseur Parce que je l'aime bien Elle est plutôt classe Oui 140 quand même de résistance au feu Mais elle a une mauvaise poussée Donc c'est pas cool C'est marrant parce que cette tenue Déjà premièrement on peut pas les améliorer C'est plutôt dommage C'est quelque chose que j'aurais aimé faire Vraiment Et la deuxième chose C'est une combinaison que nous avons récupérée Dès le début du jeu quasiment Donc en fait ça c'est plutôt marrant Comme notre arme L'arme de Ludwig Ça fait un petit moment que nous l'avons Nous n'avons pas trouvé d'arme Je trouve en tout cas plus intéressante que celle-ci De toute façon on peut finir les armes Pardon finir le jeu avec toutes les armes Allez on va sauter ici Vous voyez un petit raccourci On a le temps Là je me suis précipité pour vous montrer Mais on a tout à fait le temps De les tuer Allez hop Les petits chiens Vous pouvez faire un saut en arrière Ou un saut sur le côté dès qu'il arrive Comme ça C'est quand même beaucoup mieux Voilà De toute façon avec une arme Maintenant niveau plus 7 On les tue en deux fois En trois coups pardon Bref Trois coups ça suffit Ces chiens vont réapparaître si on ne tue pas la sorcière Le mage Qui est un peu plus loin Nous on va pas s'en préoccuper Maintenant Vous avez vu qu'il y avait une espèce de vasque Avec une lumière dedans Ça ça nous téléporte en fait A côté de la zone du boss Donc c'est assez intéressant On la prendra évidemment plus tard On va d'abord fouiller toute la zone Et récupérer deux morceaux de pierre Et là Si ça suffit pas Ne vous inquiétez pas On va tuer celui là Qui va nous donner des fragments jumeaux Mais surtout Cet ennemi là Possède aussi des fragments De... Enfin cet ennemi Le cadavre Possède aussi des morceaux de pierre Et du coup C'est vraiment la classe Donc en fait On pourrait limite Une fois qu'on a cet équipement là Ah il va tomber rien Ah ouais Ah oui C'était sûr Trop drôle On pourrait limite Retourner au rêve du chasseur Augmenter notre arme en plus 8 Je ne vais pas le faire je pense Parce qu'il nous en faut 8 Ah bah j'en ai 6 Oui c'est vrai que je vais en récupérer en bas C'est ça Voilà les chers réapparaissent On l'a vu Vu qu'on a pas tué La sorcière Avec sa petite cloque-loche Oui c'est vrai On va en récupérer 2 Et bonjour à tous C'est Caldormand On se retrouve pour une nouvelle vidéo Du guide de Bloodborne Une vidéo qui va être vraiment Super intéressante Parce qu'on va récupérer Énormément de pierre de sang Et on va pouvoir augmenter De 2 fois notre arme Passer de De plus 6 à plus 8 On verra Ça se fera tout au long de la vidéo Une vidéo je pense Qui sera assez longue Car on va traverser Tout le village De Yargul Une deuxième fois Vous voyez là Pour le moment on en a qu'un Il nous en faut 3 Pour augmenter notre arme Et une nouvelle fois 5 Et donc ça veut dire Que 5, 6, 7 On va en récupérer au moins 7 Je vous conseille De mettre les gants de chasseur Pour avoir quand même Une bonne résistance Nous allons rencontrer Des ennemis assez violents Qui peuvent nous faire Pas mal de dégâts Faites en sorte Evidemment d'avoir Les potions au max Ça comme d'habitude Pas de soucis là dessus Des galets Et papier de feu Ou papier de foudre Donc si vous en avez 2 C'est l'idéal Pour le boss de fin Alors là j'ai 16 000 échos du sang Je vais regarder Si je peux augmenter le niveau On va voir que dans cette vidéo On va rencontrer 3 chasseurs Et ces 3 chasseurs là Mon dieu Qu'est-ce qu'ils vont faire mal Mais heureusement Il va y avoir une petite technique Allez j'ai augmenté Mon endurance rapidos Il me manque Les échos du sang Allez Ça va pas suffire Je vais augmenter je pense Mon endurance J'ai remarqué Que j'étais assez faible 16 points C'est trop peu Je vais essayer de monter D'ici la fin de la vidéo A 20 Ça serait vraiment pas mal Voilà 15 Ça va pas du tout Bon je vais l'augmenter à 16 C'est pas exceptionnel Mais bon Allez du coup Ne vous inquiétez pas Si vous Là je suis monté trop Ne vous inquiétez pas Si vous Vous ne pouvez plus accéder Au chandelier De Yargoul Donc le premier village Le village de tout en bas C'est normal Le chandelier est cassé Nous ce qu'on va faire Evidemment C'est qu'on va retourner A Yargoul Le village invisible C'est la deuxième fois Où on va Mais cette fois-ci On est tout en haut Allez c'est parti Voilà donc vous vous rappelez ici Où il y a ces espèces d'araignées Avec ce décor assez magnifique Même incroyable Vous allez voir que le combat contre le boss A la fin de cette vidéo On en est encore loin Il y a presque une heure de vidéo Comme je vous disais Pour arriver au boss Et vous allez voir que Hop un morceau de pierre de sang Que le L'endroit où on va se battre Je vais y arriver Est quand même Vraiment très très sympa Même le boss en lui-même Est vraiment très joli Allez attention ici On va d'abord descendre par là Il y a un petit Hop Un mec à la gatling Voilà C'est le début de la vidéo Faut que je me mette dans le rythme Vous voyez Il y a simplement deux individus Ici Pas de trop de monde Et on va s'aperçoire d'une chose Qui est très importante C'est que Vous voyez Ces ennemis Ils sont rouges Comme ça Et bien ça veut dire Que quand ils sont rouges Et bien ils réapparaissent Donc il y a une espèce de De mage Qui porte une cloche Et elle fait Réapparaître Tous les ennemis Au bout d'un certain moment Donc ce qui va être important Dans cette vidéo Ça va être Avant tout De tuer d'abord les mages Avec les cloches Pour s'occuper des ennemis Donc vous voyez Qu'il y avait un raccourci Pour le moment On ne peut pas le prendre On a gagné un homme de fer Voilà Bon après il faut le porter Je ne vous dis pas Que ça va à tout le monde Moi je trouve que Ce n'est pas ce qu'il y a De plus beau Donc du coup Je pense remettre Mon petit casque Chapeau de chasseur C'est quand même Beaucoup mieux Voilà Donc comme je vous disais L'objectif ça va être De tuer les mages en premier Et on va voir que Quand on va descendre Au niveau des escaliers Là-bas Il y a pas mal d'ennemis Il y a une araignée Qui va essayer de nous attraper Avec sa main droite Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va courir Sur la droite comme ça Faire un petit zigzag Au niveau de l'ennemi Qui lance Le cocktail molotov Essayez de tuer celui-là Si vous n'y arrivez pas En piece par art Partez Tout simplement C'est un sniper Qui pourrait nous gêner Et on va monter sur la gauche Vous allez voir Que la petite sorcière Est juste là Il faut vraiment la tuer Et une fois que vous la tuez Vous allez voir Les ennemis Ont une espèce de phase Où on peut les taper Ils sont beaucoup plus Vulnérables Regardez Alors de coup je le tue Normalement il m'en fallait bien plus Donc là Vous avez le temps De tuer un peu tout le monde Voilà Ici on peut très vite mourir Dès le début du niveau Là la difficulté Est quand même augmentée Je trouve que c'est un peu plus compliqué Vous allez voir Que ça va être de pire en pire Là ce sont des ennemis Qu'on connait Un peu plus tard On va tomber sur des espèces De petits squelettes Par milliers C'est vraiment l'enfer Enfin c'est pas les squelettes Qui sont par milliers C'est juste qu'il y a une bête Qui possède plein de squelettes Tous les squelettes additionnés Font un ennemi à part entière Voilà C'est quand même beaucoup plus clair Comme ça Voilà vous êtes pas obligé De les tuer Si vous montez Vous allez voir en fait Il y a l'espèce d'araignée Les amigdalées C'est comme ça qu'on peut les appeler aussi Avec sa main droite Va faire une espèce de vortex Et vous vous rappelez Des vortex qu'on avait vu Au début du jeu Et bien c'est ça Et du coup elle nous s'attrape Et elle nous renvoie Au début de la zone Tout simplement Donc évidemment Il vaut mieux éviter De se faire attraper On va aller chercher Des joyaux J'ai une gemme je crois D'ailleurs C'est une gemme Qui va nous donner Voilà c'est ça Humide Et cette gemme là Je suis arrivé Dis donc aujourd'hui Depuis une vidéo Ça commence bien Bon c'est pas très grave Début du vidéo C'est toujours comme ça Le temps que je me lance Notamment au niveau de mon jeu Mais aussi au niveau De ma façon de parler Donc cette gemme là Si on l'équipe sur notre arme Elle va nous donner Une petite compétence De foudre Mais malheureusement On va voir Et je pense que je vais vous le montrer Quand on retournera Au Rêve du Chasseur C'est pas très très intéressant En tout cas Pas sur notre arme De l'eau du ligue Alors ici Il y a une porte Malheureusement On ne peut pas l'ouvrir Vous avez entendu la cloche A mon avis Il y a une petite sorcière Dans le coin Alors ici On va rencontrer Un ennemi Qui est juste là En fait Il va apparaître Dans notre dos Donc on va essayer De le tuer assez rapidement Et il y a un ogre Voilà Donc on va essayer De tuer l'ennemi Qui est là Très important celui-là Parce que sinon Il nous casse les pieds Contre l'ogre Voilà Celui-là On va le tuer Comme d'habitude Avec des contres Vous voyez Vous voyez Ils sont rouges Encore Ça veut dire Que eux Vont réapparaître Si on ne tue pas La La mage D'ailleurs Je ne sais pas Si on peut appeler ça Comme une mage Mais bon Ce n'est pas très grave Allez On va récupérer L'item rapidement On peut la tuer avant Mais je vais récupérer L'item C'est la rune héritier On va en parler Un petit peu Plus tard Là on commence Vraiment à avoir Des runes En quantité Donc on avance On monte les escaliers Et on va taper Tranquillement Hop Elle est là Attention parce qu'elle peut Vous faire des dégâts Elle a des espèces De petits couteaux Si vous attendez Un peu trop longtemps Elle peut vous faire Très mal Avec des attaques combo On va tuer bien sûr Le mec à la gatling Et puis celui Qui a le bouclier J'étais en dessous Je vous préviens Je risque de mourir Dans cette vidéo Je vais faire attention Quand même Je vais prendre mon temps Notamment sur les 3 chasseurs J'ai une petite technique Alors Je ne vais pas en parler Tout de suite J'espère que J'ai une technique Vraiment qui est un peu cheatée C'est un peu de la triche Je vous le reconnais Mais c'est un moyen De passer facilement Et de ne pas se prendre la tête Je vais vous montrer ça Après libre à vous De les tuer comme vous voulez Mais on en reparlera Un peu plus tard Mais je sais Je pense qu'il y a Certains commentaires Qui vont dire Oui mais tu n'as pas le droit De faire ci Tu n'as pas le droit De faire ça Écoutez je propose un guide Le meilleur moyen De finir le jeu Assez facilement Et je trouve que cette solution Est plutôt rigolote Alors on entend une nouvelle fois Une cloche Alors vous voyez Cette araignée devant Si vous avancez Elle va lancer Une espèce d'attaque De foudre Ce que je vous conseille Nous c'est de descendre Juste ici Dans ce petit passage secret Allez c'est parti Alors attention Attention De ne pas aller trop trop loin Et surtout Il y a des petites sorcières Parfois qui peuvent descendre Je dis petites sorcières Mais en fait Elles sont plutôt grandes Et elles vous sautent Sur la tronche Donc c'est plutôt grave Là on va tout de suite Courir sur la gauche Rapidement On va tuer La petite mage Voilà Vous voyez son couteau là Ça ça fait mal Et il y a Regardez Un peu plus loin Attention de bien faire en sorte D'avoir votre pistolet Et pas votre Votre torche Parce que sinon Vous n'allez pas pouvoir Le contrer Voilà N'importe quoi Je sens que cette vidéo Ça va du grand n'importe quoi Mais bon Ça va bien se passer J'ai essayé de me concentrer Le plus important C'est que Déjà j'arrête de parler Et que je me concentre Le plus important C'est que je vous montre la route Avec ses petits secrets Mon niveau de jeu On s'en fout Très facile en plus Ce contrôle là Je ne sais pas du tout Pourquoi Je n'y arrive pas Je le fais un peu trop tôt Normalement il devrait mourir Certains ennemis Sont un peu plus costauds Que d'autres On a vu que l'ogre Il fallait lui faire deux comptes Pour le tuer Lui Un ça suffit presque Allez du coup On va redescendre Et là Quelque chose de très importante Très importante Ouh là 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 Bon Très important On va descendre ici Pour récupérer la clé De la cathédrale Du faubourg de la cathédrale supérieure Un truc comme ça Vous allez voir Très intéressant d'ailleurs On a vraiment l'impression On a vraiment l'impression Qu'il s'agit d'un chasseur Qui a attendu son heure Prisonnier ici Personne ne l'a sauvé Et il a fini mort Comme tout simplement Assis en attendant Ça devait être un chasseur Assez intéressant Et assez dangereux Parce que regardez Comme c'est barricadé Attention le chasseur La gatine Ah on peut le taper d'ici Je ne savais pas C'est cool Ça devait être un chasseur Plutôt costaud Parce que Vu comme il est Emprisonné Mais bon Ça nous permet De récupérer La clé On va tuer bien sûr Le chasseur A la gatling Et on va taper Cet ennemi là Je pense que Il n'est pas mort Il faut faire gaffe à ça Parce que des fois J'ai l'impression Ils sont morts Ils se relèvent Ils me mettent un coup Je meurs On va faire le tour J'aime bien l'idée Que le chasseur Soit resté comme ça Sur sa chaise Pendant des années Et des années Et puis il n'a pas bougé Il a attendu Sans dire un mot Presque On peut imaginer Après son histoire Et Il est mort comme ça Alors on gagne Une petite arme Une arme électrique Ce qui est curieux C'est qu'on ne l'a pas Dans notre équipement C'est un peu étonnant Mais bon C'est pas très grave J'aurais aimé vous la montrer Mais à chaque fois Je regarde dans l'aventaire J'ai fait ça L'entraînement plusieurs fois Elle n'y est pas Bon bref C'est pas gêné Alors Regardez en bas On se rappelle C'est la zone On était Il y a deux vidéos précédentes Quand on était dans le village De Yargul Invisible La toute première fois Allez on va poursuivre D'accord ok Il est descendu Certainement Comment ça s'appelle L'arme On a reçu On a reçu tout à l'heure Le petit Tonitrus Je crois que c'est comme ça Que ça s'appelle Qui lorsqu'on la met à deux mains Et bien donne A l'arme Toute la puissance De foudre Disponible Sans utiliser De papier de foudre Et tout ça Sans abîmer l'arme Donc c'est vraiment C'est plutôt sympa Sauf que je trouve Que par rapport Au Dark Souls Aux anciens Dark Souls C'est que Ces armes justement Électriques Tout ça Sont moins intéressantes Que dans Bloodborne Allez il arrive Ah voilà Vous voyez Je l'ai contré Lui il est assez facile A contrer d'ailleurs Allez on y va Qu'est-ce qu'il fait Allez viens mon petit Viens Oh Voilà Je vous l'avais dit Lui avec son canon Il rigole absolument pas Bon bah je suis mort Allez du coup On se retrouve Je suis désolé Je suis mort un peu Un peu bêtement Enfin un peu bêtement C'est à dire Qu'il arrive avec son canon Il m'a défoncé Facile le mec Donc on va d'abord tuer Pourquoi pas les Les sorcières Pour gagner un peu D'écho du sang Mais bon Allez je vais essayer De me concentrer Cette fois-ci Oh il m'a tué Mais alors J'ai rien vu venir quoi Moi j'étais tranquillement Essayer de Je suis tranquillement En train d'essayer De le faire venir Et puis lui il s'est dit Tiens Si je tire un coup Il a tiré Il m'a tué On va voir ce petit chien Fort sympathique Voilà Le problème c'est que Quand on meurt On oublie de se retaper Chez ces ennemis là C'est un peu chiant Surtout qu'il faut se précipiter A chaque fois sur l'ogre Voilà Le sniper En même temps c'est sympa Que je vous montre Une deuxième fois Certains passages Ça veut dire tout simplement Vous voyez Une fois qu'on a la technique Et bien on peut répéter 10-15 fois Ça marche Ça marche très bien C'est une question de rythme C'est une question de Comprendre les mouvements De les connaître Des ennemis Et une fois qu'on a cette technique Et bien on peut répéter Il n'y a aucun problème Vous voyez le loot C'est ce que je vous disais Le loot du premier chasseur Et bien se retrouve maintenant Au milieu Donc ne vous inquiétez pas N'allez pas par exemple Prendre des risques Pour le récupérer Puisque vous savez que Vous allez l'avoir un peu plus tard On peut prendre des papiers de feu Ou papier de foudre Pourquoi pas Je vous conseille vraiment par contre De garder au moins Deux papiers de foudre Enfin au moins Si vous avez un papier de foudre Ça ira contre le boss Si vous en avez deux C'est un plus non négligeable Donc ce qu'on peut faire C'est qu'on peut arriver Derrière lui Lui faire un petit backstab Pour déjà lui enlever Un petit peu de vie C'est une option Voilà avec le papier de feu J'en rachèterai plus tard Enfin vous voyez les backstabs C'est pas Noël non plus Mais on peut lui faire des dégâts Ça se complique un prêt Parce que le deuxième arrive Voilà il est là Et avec son canon Très sympathique Vous l'avez vu tout à l'heure Regardez son coup d'épée Il m'a enlevé Au moins 40% de ma vie Avec un coup d'épée Bon je l'exagère un peu Allez 30% Voilà on peut essayer De leur mettre des petits coups Comme ça Avec le pistolet Avec un peu de chance On arrive à les contrer Il y en a un qui est assez facile Bon ils sont Tous les ennemis sont relativement Faciles à contrer C'est vrai que c'est quelque chose Que je n'utilise pas énormément Je devrais le faire Parfois j'ai des petits messages Des petits commentaires En me disant Ah mais ces ennemis là Ils sont très faciles à contrer Et bah écoutez merci Ça me fait vraiment plaisir Parce que vu que C'est pas quelque chose Dont je suis totalement fan Je maîtrise pas énormément les contres Mais du coup je suis content Que dans les commentaires On me dise Oui bah lui en fait T'auras pu le contrer facilement Voilà donc comme ça Vous le savez N'hésitez pas à lire Les commentaires C'est souvent très instructif Plus on est nombreux A partager une expérience Sur un jeu Et plus on arrive justement A trouver des failles Et à le rendre plus accessible Et comme c'est l'objectif du guide Vraiment Ça fait plaisir Donc merci Allez du coup On va recommencer la technique On va essayer de monter Cette fois-ci un peu plus haut Attention il y a un lance-flam Il est vraiment très chiant Puis il a une attaque à distance C'est une espèce de fouet là On peut le taper En même temps J'ai essayé de lui faire des dégâts Pourquoi pas Comme je lui ai enlevé La moitié de sa vie Donc à mon avis Il ne va pas faire longtemps Je vais essayer de monter plus haut Ah je ne monte pas assez haut Vous voyez il ne vient pas C'est pas pareil Il fait des plus dégâts Ça serait marrant Que je le tue Au corps à corps Alors que je suis venu ici Justement pour utiliser Cette technique Oh là il me fait tellement mal En même temps Non non Moi je vais prendre des potions On va hop monter Allez vers la feuille Ça y est Boum Voilà quand il fait son attaque sauter Il n'aime pas Oh il doit lui manquer quoi 5 points de vie peut-être Allez viens mon petit Viens Oh là là Son épée Son fouet Son lance-flamme Et son Son attaque de foudre Il est insupportable Celui-là Regardez ça Il n'arrête pas en plus Bon Il est où ? Il est là Il faut vraiment qu'il vienne Quand il se fait son attaque Sauter vers moi Et il saute directement sur Allez c'est bon Ah là là Il faut vraiment jouer Je joue mal Parce que Oh là là Regardez ça De coups Non je sais pas Oui il est mort Je me précipite un peu Je devrais peut-être Plus prendre le temps Voilà Il faut rester là Il est bien Oui voilà C'est ça qu'il faut faire Je joue mal le plus Oui voilà C'est ça Il faut vraiment Rester en haut Je me précipite à chaque fois J'ai tellement peur de mourir N'hésitez pas à rester en haut Ça se passe bien Allez je vais récupérer quand même Le loot Un savoir de démon Vous voyez Ça vaut pas le coup De prendre autant de risques Pour un savoir de démon Surtout qu'on en a À la peine C'est vrai que les humanités Étaient quand même Un peu plus rares Dans les Dark Souls Là je trouve que Les savoirs de démon On peut en avoir 50 Assez facilement Après je dis ça Peut-être que je me trompe Peut-être que certains Ont du mal à en avoir Moi je sais que j'en ai 27 Et encore j'en ai pas utilisé Dans mon inventaire Allez bah du coup On va s'occuper De cet ennemi là Ce boss là Je suis désolé Ce passage était un tout petit peu long Tout simplement Parce que je prenais pas le temps Je parlais C'est difficile de jouer Et de parler en même temps Mais c'est pas une excuse C'est juste que la technique Elle était pas bonne J'aurais dû prendre mon temps Monter un peu plus haut Et attendre Le dernier moment Peut-être pour fuir Et comme je veux vraiment Vous montrer à chaque fois Une technique assez safe Et bien du coup Je me trompe peut-être Allez cette fois-ci Au corps à corps J'ai évité de trop parler non plus Attention à son canon Insupportable Pensez au contre Je le trouve plus facile à contrer Quand il a son attaque A deux mains Voilà la preuve Je lui ai enlevé tellement Tout de lui C'est insupportable Voilà quand il a son canon Alors là c'est pas compliqué Faites moi plaisir D'esquiver tout ça Voilà Regardez la vie Qui m'enlevé A trois C'est l'enfer Moi franchement Je vais pas vous mentir Allez Je vais pas vous mentir Je suis pas arrivé Je suis pas arrivé A la régulière De les tuer comme ça Voilà j'ai deux papiers de foot Je vais quand même En prendre un dernier Contre le boss Ça y aura pas de soucis Comme d'habitude Je trouve que dans le jeu Ou même dans les souls Oui je l'ai contré Euh C'est pas forcément Les boss Les tournés Enfin en tout cas Pour ma part Je suis plus mort Contre des passages Que je ne connaissais pas Des petites astuces Que j'avais pas Que contre les boss Souvent les boss C'est du 1 contre 1 Donc y'a pas forcément De technique Très 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 compliqué Au bout de 2-3 fois On arrive à trouver la solution J'ai pas envie de mourir Il me reste 10 potions Ce que je vais faire du coup C'est que Je vais remonter Au rêve du chasseur Une fois que j'aurai tué Cet ennemi là Pour récupérer 23 potions Vous pouvez changer de rune Bien sûr Oh il ne reste rien C'est pas vrai Oh non Mettez-vous Surtout pas sur les côtés Ce que je viens de faire là Revenez au milieu de la pièce Ah vous allez voir Que je vais pleurer de potion Tiens Allez ça s'éternise un peu Bien sûr Il a cette attaque là aussi Je l'ai oublié J'ai plus le papier de foudre Du coup c'est pas grave Je vais garder le papier de foudre Pour le boss Tu vas mourir Oui ou non Oh la 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 Il doit lui manquer deux coups C'est pas possible Je joue mal Normalement Avec des esquives Oh la la Tellement rapide Regardez comme il se retourne C'est hallucinant Mais j'ai plus de potions Je vous le dis Tiens un petit cocktail Oh la la Mais il doit lui manquer deux points de vie Via la Oui oui Ok c'est bon Alors là Là je vous ai montré A quel point Mon niveau de jeu est exceptionnel Même contre un chasseur J'ai toutes les difficultés Du monde à le battre J'ai utilisé deux papilles de foudre J'ai utilisé 20 potions C'est n'importe quoi Bref c'est vrai Et bah écoutez Si vous êtes arrivé là Et vous avez la reine Grifur Et bah écoutez Félicitations Vous avez battu Trois chasseurs Ils vont plus jamais réapparaître Vous pouvez vous dire Sauf si vous faites un new game plus Mais sinon Vous les avez tués Aileen est fière de vous Même si ça n'a rien à voir Avec la quête La quête secondaire Du PNJ Mais comme Aileen tue des chasseurs Là vous venez d'en tuer trois En l'espace de 20 minutes Félicitations Alors la lune Obtenez plus d'écho du sang Evidemment on va mettre Cette compétence là Si vous l'additionnez Avec la rune Je sais plus comment elle s'appelle Qui permet Quand vous faites des attaques viscérales D'avoir 30% D'écho Du sang en plus C'est très intéressant Pour la lune Je crois que c'est 15% D'écho en plus Il me semble La dernière fois J'avais vérifié Ça m'avait intéressé Alors ici On va récupérer Des pierres de sang Voilà Ces ennemis là Ils sont pas très très durs à battre Souvent on peut leur faire des backstabs Alors pas trop dans le combat Mais comme d'habitude C'est souvent des ennemis Où faut se mettre sur le côté Ah oui je suis déjà à 33 minutes de vidéo Ok Effectivement c'est une zone pourtant relativement courte Un peu plus tard D'ailleurs on va y aller Ouais je suis à 45 minutes ok Tout va bien Je prends vraiment mon temps dans cette vidéo Enfin pourtant j'ai pas l'impression de traîner Bon c'est pas très grave Même si ça fait une vidéo un peu longue C'est pas gênant Allez du coup On a fait le tour On va observer la vasque Et une fois qu'on sera téléporté Et bien ce qui va se passer C'est qu'il y a deux chemins à prendre Et un chemin avec des escaliers Qui montent Nous allons pas prendre cette route Nous on va tourner sur la gauche Vous voyez Là où il y a un petit squelette Qui nous dit Non ne viens pas Ne passe pas Avec ses petites mains Nous on va tourner sur la gauche Pour récupérer ces fameux pierres de sang Donc faites assez vite tuer celui là Assez rapidement Car il y a un sniper Un peu plus loin Voilà Très belle attaque puissante Eux sont assez chiants Il faut vraiment avoir de l'espace Pour les taper Vous voyez qu'il y a Je sais pas si vous l'avez vu Mais il y a un espèce de sniper Voilà Avec plus d'endurance On aurait pu vraiment tuer facilement Donc c'est pour ça Que je vais l'augmenter A partir de maintenant De toute façon Fragment de pierre jumeau On a l'habitude 6 fioles de sang C'est pas pour rien non plus Du coup on va y aller Attention il y a un sniper Dans les escaliers Juste là Voilà je crois Qu'une fois qu'on sera au niveau Plus 8 avec notre arme On les tuera en 3 coups aussi Et voilà vous voyez Et que là il y a une espèce encore Je sais même pas comment on peut appeler ça Un chien squelette Un gros chien Plutôt même Normalement avec Un backstab Et des attaques juste derrière On devrait le tuer Une attaque puissante Il manque pas grand chose Surtout que lui il est assez pénible Bon il doit pas me tuer là quand même Il est assez pénible Parce qu'il fait des attaques Pas très rapides Mais il vous en fait 3 ou 4 Et vous êtes mort Donc avec les fragments Tout ce que nous avons On peut largement augmenter Toutes les armes Toutes les armes que l'on veut J'aime sanglante humide Apaisante Donc là un peu plus loin en fait On va arriver dans la zone du boss Avec des ennemis plutôt chiant Ceux là là Oh là là Qu'est ce que je les aime pas On peut essayer d'en tuer un C'est peut être pas la meilleure idée du monde En fait j'aimerais bien tuer Non je vais prendre trop de dégâts Non je vais prendre trop de dégâts Voilà Ils sont super violents Ils sont nombreux En plus c'est un peu le problème De cette zone C'est qu'ils vont être 2 ou 3 A chaque fois sur nous C'est pas des rigolo Voilà Là je vous conseille de partir Parce qu'il va faire son attaque C'est pas du poison C'est une attaque de sang J'ai envie de dire Il nous balance des boules de sang Comme ça Dans la tronche Ça fait ultra mal Donc une fois que c'est fait On va repartir Et on va descendre Vous allez voir Sur la gauche Et sur la droite Sur la droite Il me semble Que c'est la pierre de sang Si je dis pas de bêtises On est croissant C'est un peu plus tard Mais en fait Je me rappelle plus A quel moment On récupère la pierre de sang Alors faut tuer celui là C'est assez important De le tuer Faut absolument se débarrasser De ce machin Attention parce qu'au fond A gauche Il y en a un qui va nous lancer Des boules de sang Vous voyez Donc essayez de le Voilà Dans les escaliers Attendez qu'il fasse Une grosse attaque comme ça Et normalement Si vous l'enchaînez Il va mourir C'était juste Il a pas eu de tomber Sur la tronche Mais c'est passé Une fois qu'on a tué celui là Ça fait plaisir Vous voyez là On a récupéré l'équipement De Yargul Avec les savoirs de dément En fait C'était la grande porte à droite Sur notre droite Maintenant Allez cette fois ci On va revenir sur nos pas Et monter les Les escaliers Je fais n'importe quoi Là Voilà c'est là N'importe quoi Excusez moi Voilà cette fois ci Hop C'est la direction Escalier Qui monte C'est parti Alors on va aller tout droit Pour tuer Cette espèce De sorcière Avec sa cloche là Elles sont chiantes Celles là Tu es celui-ci Voyez en deux coups Hop On n'en parle plus Je t'ai plus une troisième fois Pour être sûr Mais ça suffisait largement Non J'ai trop de balles Je le sais Voilà donc ça fait vraiment Une longue partie Et on va descendre Du coup S'occuper de ces machins Je pense Enfin je pense Non j'espère J'espère pas Mais J'espère ne pas mourir Parce que j'ai assez du mal Surtout qu'à partir de maintenant Vous allez voir Qu'on va en avoir Trois sur la tronche C'est pas drôle du tout D'ailleurs J'ai dit des bêtises C'est à l'heure Je crois que les pierres de sang C'est bon Il nous en faut cinq Il nous en faut pas huit Le huit c'est pour le niveau plus neuf Plus cinq C'est pour le niveau plus huit C'est ça Donc en fait vous pouvez Dès maintenant Si vous avez envie Partir On va pas récupérer De pierre de sang Vous pouvez partir Au rave du chasseur Augmenter votre arme Ah il m'a tué Oh non mais c'est pas vrai Oh non mais je vous dis Ils mettent deux baffes Vous êtes morts Ils sont ultra violents Bon bah je suis désolé Du coup je pense Qu'on va se retrouver Là où on était Il y a deux secondes En fait j'hésite à couper Comme ça je vous remonte La route au pire Je suis mort deux fois Dans cette vidéo Une fois contre le chasseur Et une fois contre Ces espèces de squelettes Ah je les aime pas De toute façon c'est pas loin Vous allez voir Il suffit en fait De tuer ces deux là Prendre l'ascenseur Prendre le petit Le petit raccourci Et tuer les deux chiens Prendre la vasque Et tuer la sorcière Avec celui qui a sa hache Et on se retrouve directement en bas Donc ça prend peut-être Une minute trente Donc c'est pour ça Que je vais pas couper Puis ça permet aussi De garder un peu le rythme L'ambiance comme ça J'aime pas trop couper les vidéos C'est pour ça aussi Que j'évite de mourir Tout simplement Ça doit être ma quatrième mort Peut-être dans le guide Donc c'est quand même Assez correct C'était un de mes objectifs aussi D'éviter de trop mourir Tout le temps dans les vidéos Là si je meurs Trois ou quatre fois Je pense que vous serez Assez tolérant Pour me comprendre Ou pas Peut-être que vous êtes Justement intolérant Et vous allez me dire Ah mais t'es nul Tu meurs tout le temps Ça va quatre fois quand même Je le répète tout le temps Mais je suis pas là Pour montrer mon niveau de jeu Alors on s'en fout Allez Observez Et c'est parti Voyez on met pas longtemps Pour revenir On va récupérer aussi Le lac ésotérique Et une fois qu'on aura tué le boss On va récupérer Un épine dorsale jaune En deux exemplaires Et Ça c'est uniquement Ça nous sert pour les donjons canis Pas mal d'équipements d'ailleurs Ça pour les donjons canis Je trouve D'ailleurs si vous avez fait des donjons Sachez que vous devez avoir Un niveau plus élevé Que le mien Je crois que je suis au niveau Cinquante-six Cinquante-huit Je sais pas exactement Si vous voulez pas tuer Les squelettes Bah vous pouvez partir Directement en direction du boss Mais bon L'objectif quand même C'est que je vous montre Toutes les zones Récupérez aussi la rune Alors je vais essayer De m'approcher doucement De celui là Ne pas attirer les trois Mais généralement Il suffit qu'on touche celui là Pour que les autres se retournent C'est assez impressionnant Regardez Pourtant ils sont loin Mais Ils m'ont vu Voilà j'attends en fait Faut vraiment l'attirer Ici C'est intéressant de voir Ces gens qui essayent De grimper au mur On a l'impression Qu'il y a une Qu'ils essayent de fuir Regardez tous ces gens Un peu sur la droite On a l'impression Qui Ouais ouais c'est ça C'est que Genre le sol par exemple Prend feu Ou Ça s'écroule Et eux ils essayent de monter Pour éviter A la chute et à la mort Cette zone Est vraiment très flippante Alors une fois qu'on a tué celui là L'autre va venir Voilà c'est ça C'est très très bizarre C'est vraiment orchestré Très bien orchestré Faut en tuer un Ah j'ai fait un double dash J'aurais pas dû D'habitude c'est ce que je fais Pour les tuer eux Je fais un double dash Et je me mets Ouais Je suis arrivé directement Dans leur dos C'est la seule technique Que j'ai trouvée Je pense que c'est pas la meilleure Mais Oh là là Insupportable bestioles Les boîtes à squelettes Je vais les appeler comme ça Surtout qu'en fait C'est ce qui se passe Vous voyez il y en a Peut-être 4 ou 5 On en a jamais croisé Pas très nombreux Mais diablement efficace Il en faut quand même Pas mal de crâne D'être humain Pour faire une bête pareille J'aurais pas voulu être La personne Qui s'est transformée En ce monstre là Oh là là C'est rapide en plus Vous avez vu En fait Ça a vraiment Le pattern du sanglier C'est exactement ça en fait Ils ont le pattern du sanglier Mais en mode x10 10 fois plus rapide Ah bah oui Il me semblait bien Qu'il y en avait un autre Forcément c'est celui Que j'avais tué tout à l'heure Mais comme Ah oui il m'a chopé Oui c'est vrai Ah ça c'est cool Que je vous le montre Du coup ça va pas me tuer Ne vous inquiétez pas Surtout qu'il me repose gentiment C'est ça que j'adore C'est qu'en fait Il me repose gentiment Ouais Wow je t'ai enlevé la moitié de ta vie Mais quand même J'ai pas envie de te faire mal Aux cervicales Je vais te poser gentiment Alors qu'en fait Il aurait pu simplement Me mettre un gros coup derrière Et me tuer Allez Du coup on va récupérer La rune Alors il me semblait Qu'elle a été En haut Ah oui elle est là-bas Parfait Voilà donc nous avons tout récupéré C'est plutôt cool C'est vrai que si vous êtes mort Et bien c'est l'occasion D'augmenter son arme Aussi Je ne l'ai pas fait Mais je pourrais le faire plus tard Avec ses squelettes Avec un casque sur la tête On verra un peu plus tard De quoi il s'agit Voilà donc là en fait On revient là où on était Tout à l'heure Nous ce qu'on va faire La petite sorcière Je l'avais oublié celle-là Voilà en fait on remonte simplement Vers le raccourci qu'on a pris Quand on a fait le petit saut Ce que je vais vous conseiller ici Ça va être de D'attraper un peu De les attirer plutôt Ces petites sorcières-là Attention parce qu'elles peuvent vite être Deux ou trois Alors essayez de les tuer rapidement Vous voyez celle qui lance Des cocktails Molotov Assez chiant Donc mettez-vous au milieu de la zone Je vais essayer quand même d'en attirer Il y en a une autre sur la gauche Normalement Alors elle est où ? Est-ce que je l'ai déjà tué ? Bon Là elle n'est pas trop loin par contre C'est important de rester À cette distance-là Voilà On n'est pas obligé de toutes les tuer Mais ça permet en fait Parce qu'on va couvrir On va descendre les escaliers Et tout simplement L'araignée qui est juste au-dessus Va nous lancer Une espèce d'attaque Vous allez voir Je vais Pardon Vous allez très vite comprendre Et je peux vous dire Qu'elle ne rigole pas du tout Alors on va courir On va se mettre sur la droite On va faire un saut Alors là j'ai raté mon saut Mais il faut sauter au moment Où vous voyez Il y a cette espèce De truc électrique Et on va courir tranquillement Si vous vous mettez sur la droite Normalement Ça passe Et on arrive du coup À un chandelier Et hop On va juste Tuer le petit lézard là-bas Lui va nous lâcher Des pierres de sang Très très important Si on veut augmenter notre arme Et grâce à lui On va pouvoir l'augmenter Au niveau 7 Donc une première amélioration Déjà Voilà 2 C'est parfait On peut déjà augmenter notre arme Et on ne va pas s'en priver Je vais y aller Tout simplement parce que A partir de maintenant On va rencontrer les 3 chasseurs Donc avant il y aura 2-3 ennemis à tuer Mais rien de bien méchant Et on va rencontrer Ces 3 chasseurs Et ce que je vous conseille C'est de retourner au rêve du chasseur Mettez vos points de vie au max Enfin faites ce que vous voulez Mais augmentez vos compétences Et puis après Je vais vous montrer La petite technique Ce qui va se passer en fait C'est que On va les attirer Et vous avez vu L'attaque électrique Et bien on va s'en servir Pour tuer ces ennemis là Et ça peut paraître curieux Parce qu'ils sont assez loin Vous voyez Ils sont au niveau du pont là-bas Tout simplement Dans la cathédrale En fait Ils sont juste en dessous là En dessous de nous Et on va les attirer Et ils vont se prendre Des dégâts électriques Allez du coup Qu'est-ce que je vais pouvoir augmenter Peut-être mon endurance Une nouvelle fois Comme j'avais dit Si je peux être à 20 Allez la vitalité Allez pourquoi pas Et on va augmenter notre arme Et ça ça va faire vraiment plaisir On commence à arriver Au niveau max de notre arme Voilà Plus 7 On va être à plus 8 A la fin de la vidéo Vous voyez qu'il nous en faut 5 On en a 1 Donc il nous en faut 4 Et les 4 on va les récupérer Normalement si tout va bien Dans la vidéo Alors On a les joyaux On va regarder Rien de particulier Par contre on a une nouvelle gemme Comme je vous disais Qui va faire des dégâts électriques Sur notre arme Sauf que le problème Et je vais vous montrer ça Ça enlève tous les bonus Que ça soit attaques physiques Contendants Ou poussées Regardez Je n'ai absolument plus rien Il ne me reste que les attaques de foudre Donc 170 plus 33 Ce n'est pas intéressant C'est moins puissant Que notre attaque de base Donc ça ne vaut pas le coup De la mettre Voilà du coup On va faire vite On va vite retourner Cette fois-ci A la chapelle de Yargul Et direction Les chasseurs Voilà Donc si vous voulez un peu Farmer les ennemis Il suffit simplement De revenir au rêve du chasseur Revenir dans la zone Et regardez Il suffit de les tuer comme ça On gagne à peu près 1000 échos du sang C'est pas C'est pas énorme Donc ça vaut pas le coup Surtout que les temps de chargement Sont très long Du coup ça vaut vraiment pas le coup 1500 échos du sang Allez bah du coup On va tuer les petits ennemis Qui sont là Et on va s'occuper Des 3 chasseurs Je vais essayer De ne pas mourir aussi Ça serait bien Alors ici Je vous conseille De passer par là Et de faire une attaque plongeante Vous laissez tomber Hop R1 Vous le tapez Attention aux chiens Parce que ces chiens là Je peux vous dire Ils sont super agressifs Ils peuvent vous tuer Clairement Surtout à 2 comme ça En 1 contre 1 après C'est plus simple Il suffit De faire des dashes Mais Voilà vous avez entendu De plus de cloche On va descendre On va hop Se précipiter On va tuer rapidement Elle préparait un coup Avec son couteau Heureusement Ça n'a pas pu le faire Et là vous vous dépêchez Et vous allez me faire Un backstab sur ce gros là Rapidement Voilà Très bien Ensuite vous tapez le sniper Celui là Et là ça va bien se passer La première fois Quand je suis arrivé ici J'ai tué la sorcière J'ai tué le paysan Tranquillement En fait je me suis retrouvé En difficulté J'ai fait n'importe quoi Et je suis mort Mais Mais voilà Vaut mieux En fait faire un backstab Directement sur L'ogre C'est quand même Plus sympa Allez on va récupérer Les petits loot Voilà C'est la dernière fois Un peu près Où on est à l'extérieur La prochaine fois Qu'on sera à l'extérieur Et bien tout simplement On verra plus trop La lune sanglante Elle sera un peu différente Enfin c'est pas la lune sanglante Qui sera différente Mais c'est l'ambiance Ça sera beaucoup plus sombre Voilà Ici un nenni Attention Et on va récupérer 8 potions S'il y a 8 potions ici Dites vous Que ça sent mauvais Et effectivement Ça sent mauvais Les fameux 3 chasseurs Très très compliqués A tuer A la régulière J'ai essayé Plusieurs fois Donc vous voyez On revient Là où on était Vous vous rappelez Il y a 2 vidéos Avec le petit chandelier Et la petite zone Quand on descendait Le chandelier est cassé Du coup finalement C'est normal Qu'on ne pouvait plus Se téléporter Regardez les 3 chasseurs Il y en a un Un là Un au fond Et il y en a un Qui est juste en dessous Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De les tuer un par un Avec l'attaque De l'araignée Cette espèce D'électricité Donc l'objectif Ça sera uniquement D'esquiver les coups Des chasseurs Pour se faufiler A droite à gauche Et monter les escaliers Redescendre Afin qu'ils prennent des coups En 2-3 fois Ils meurent Alors Est-ce qu'il m'a M'a vu Voilà Ils sont 3 Alors imaginez 3 chasseurs Qui vous Presque tout shot Qui vous tue en 2 coups Là Bonne chance Alors on va Tranquillement faire attention Qu'ils nous suivent Alors on va se mettre là Voilà Ils nous suivent Très bien Je vous avoue Je suis un peu en stress Parce que Je meurs souvent contre eux Mais avec cette technique Normalement C'est une technique Plutôt tranquille Plutôt facile Surtout qu'en fait Ils viennent Un par un Et ça c'est vraiment Le gros avantage De cette technique là Ah c'est une technique De raccro Je vous l'accorde Mais alors Qu'est-ce qu'elle marche bien Et puis Un petit Un petit conseil Enfin un petit conseil Quelque chose D'assez important C'est Une fois que vous en avez tué Un Il ne réapparaîtra Plus dans votre partie Donc c'est l'avantage Que même si Par exemple Vous en tuez un Et vous mourrez Et bien sachez Qu'il ne reste plus que deux Et ça c'est vraiment cool Alors qu'est-ce qu'il fait Il fait des allers-retours Ah ça y est il est là Allez viens mon petit Il y a là Et on va se préoccuper du coup Ah il est là Cool Il faut monter Alors la technique Vous voyez si vous êtes trop bas Ça marche pas Ce qu'il faut faire C'est monter beaucoup plus haut Donc au niveau des deux herbes Vous voyez qu'il y a là Il y a une herbe Voilà Après ça dépend de son pattern Vous voyez les dégâts qu'on fait C'est impressionnant Allez on va monter plus haut Vous voyez quand je ne monte pas assez haut J'essaie de me concentrer un peu Non je ne monte pas assez haut là Après ça dépend Parce qu'en fait il vous suit Donc à partir du moment où il vous suit Voilà Au niveau de l'herbe Il n'est pas monté Pas de chance C'est pas grave On va refaire un tour Tranquillement Voilà Au niveau de l'herbe Il n'est pas monté non plus Ah bah dis donc Voilà Il ne faut pas être pressé L'objectif C'est de sortir vivant Voilà ça il est monté Et là boum Non Bon il ne manquait pas grand chose J'aime bien monter ici Je vais remonter Allez viens Qu'est-ce qu'il fait Il est coincé Il est coincé on dirait Ah oui C'est curieux ça Ah non ça y est Ah la bonne surprise Ah ça y est regardez Oui Voilà Il s'est lui enlevé Presque la moitié de sa vie C'est la technique de raccour C'est la technique Pour battre les chasseurs facilement Regardez là Ah il ne manquait pas grand chose Allez on va poursuivre Monter au milieu Ah je ne monte pas assez A chaque fois Oui si il a pris des dégâts Ah il est presque mort Encore un coup Donc là il est un peu plus puissant Mais c'est pas gênant Et là il va mourir Ça y est il est mort Et voilà C'est du grand appel C'est quoi La manipulation de l'IA 5198 éco du sang Ne vous inquiétez pas Vous n'êtes absolument pas obligé De récupérer son loot Parce que quoi qu'il arrive Même si vous mourrez Le loot réapparaîtra tout en bas Donc généralement Il ne lâche pas quelque chose De très important C'est une fois que vous avez tué les trois Par contre vous récupérez une rue Alors il y en a un qui est facile A contrer Il me semble que c'est le dernier Attention parce qu'il y en a un Qui possède le canon C'est une arme à feu Que nous avons récupéré un peu plus tôt dans le jeu Lui il utilise une petite Enfin je sais pas C'est un ingrédient Pour augmenter la puissance De son attaque En main gauche Son pistolet Et il peut vous One shooter Extrêmement puissant Donc faites gaffe Sinon à part ça Une fois qu'il est Qu'il est dans la zone Avec la mygdalée Avec les araignées Et bien Tout se passe bien Donc on en a tué un C'est déjà pas mal Après vous pouvez essayer De les tuer les deux Au corps à corps Ça se fait Ça se fait C'est sûr que c'est beaucoup plus simple Qu'à trois Mais c'est pas si évident Que ça encore Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va en tuer un deuxième Et le troisième Parce que voilà On veut pas non plus Profiter de cette technique Tout le temps Le troisième On va essayer de le faire Au corps à corps Tranquillement Déjà j'ai essayé De ne pas mourir Ça serait bien Ah il est là Voilà Il possède une attaque De foudre Certainement Ah bah l'autre c'est là